Nous allons pouvoir commencer l'ouverture de ce colloque intitulé « Quelle place pour l'agroécologie dans les programmes scolaires ? » et nous allons laisser la parole à Paul Devain de l'Institut de Recherche de la FSU. L'Institut de Recherche de la FSU a engagé depuis maintenant plus d'un an les travaux d'un nouveau chantier de recherche qui est consacré à réfléchir la transition écologique dans les perspectives d'une meilleure justice sociale. Un tel choix s'inscrit dans une préoccupation croissante des organisations syndicales à vouloir penser leur projet de transformation sociale en prenant pleinement en compte les questions liées au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources, aux menaces sur la biodiversité ou aux risques sanitaires. Et quoi de plus logique pour l'Institut de Recherche de la FSU, au sein d'une fédération fortement liée avec l'éducation, quoi de plus logique que d'avoir ouvert ce chantier de recherche en affirmant la nécessité d'inscrire la transition écologique dans les finalités de l'école ? Et cela bien au-delà de ce qui reste encore trop souvent une éducation comportementale se limitant à prescrire quelques bons gestes pour la planète. Non, c'est d'une autre ambition dont notre école a besoin. Une ambition qui soit capable de construire les savoirs scientifiques comme les choix citoyens nécessaires pour inscrire culturellement, intellectuellement, la préoccupation environnementale dans les préoccupations et les représentations et les projets des élèves. Et cela bien sûr autant dans l'éducation commune que dans les formations professionnelles. Cette éducation doit conduire à une prise de conscience généralisée qui contraindra la volonté politique. C'est pourquoi nous devons la penser à la fois dans les exigences de l'écologie et dans les perspectives de l'égalité et de la justice sociale. Notre responsabilité est immense quand les volontés libérales de préserver les intérêts financiers d'une minorité privilégiée sont prêts à continuer à mettre en péril l'avenir de toutes et tous. Notre responsabilité est immense à parvenir à construire la prise de conscience de la nécessité de penser autrement nos modes de production, d'échange, de consommation. Ces transformations de nos mentalités, de nos représentations, de nos conceptions ne peuvent se suffire de mieux prendre en compte la préservation de nos équilibres naturels. Elles doivent prendre aussi en compte leurs effets sur les classes sociales populaires, sur les exclus, sur les plus pauvres d'entre nous. Elles doivent faire le choix des solidarités internationales. Clairement, pour cela, il ne nous suffira pas d'organiser quelques activités scolaires de collecte des déchets. C'est pourquoi c'est à une véritable intégration des questions de transition écologique dans les programmes d'enseignement et donc dans les ambitions de l'école publique et dans les ambitions des formations professionnelles que nous appelons. D'évidence, si cette prise de conscience est essentielle pour chacun et chacune de nos élèves, elle prend une importance toute particulière quand il s'agit de former des agricultrices et des agriculteurs. Tout le monde l'aura compris. L'enjeu de ce colloque est essentiel. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont proposé et organisé. Merci à toutes celles et ceux qui vont maintenant l'enrichir de leurs interventions. Longue vie au chantier de recherche transition écologique et justice sociale. Soyez assurés que l'Institut de recherche de la FSU et la FSU apporteront tout le soutien nécessaire à la poursuite de ces travaux, y compris dans les perspectives ouvertes par ce colloque à qui je souhaite d'excellents travaux à toutes et tous. Donc, a priori, c'est mon tour. Donc, déjà, je voudrais commencer par remercier et féliciter la FSU et le SNETAP d'avoir pris cette initiative qui est véritablement importante et d'intégrer à la fois des enjeux franco-français, mais aussi des enjeux internationaux. Alors, le CFSI est une plateforme qui vient de célébrer ses 60 ans, Comité français pour la solidarité internationale. Il compte 24 membres, dont certains sont autour de cette table virtuelle. Donc, il y a le SNETAP FSU, SOL et Ingénieurs sans frontières, qui sont membres, mais aussi d'autres syndicats comme la CGT, la CLT, des ONG et des collectivités territoriales. Donc, un des socles de nos activités concerne les enjeux agricoles et alimentaires, structurés autour de trois programmes. Un programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest autour du consommé local et de l'agroécologie. On est vraiment au cœur des sujets qui sont abordés aujourd'hui. L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale avec le programme alimentaire. Et enfin, le plaidoyer dont je m'occupe. Donc, je vais dire deux mots, simplement, sur ce qu'est le plaidoyer, en tout cas associatif, et comment le mettre en œuvre. Donc, le plaidoyer, dans sa définition la plus simple, est une stratégie visant à influencer les politiques publiques. Donc, il se distingue du lobby, qui a à peu près la même finalité, d'influencer, mais pas les mêmes objectifs en termes de contenu. Le lobby vise à promouvoir des intérêts particuliers. Par exemple, l'industrie chimique, qui veut maintenir le plus longtemps possible la possibilité d'utiliser des pesticides dans la agriculture, comme le glyphosate. Alors que le plaidoyer, lui, défend des causes d'intérêt général. Ça va être la défense de l'environnement, la lutte contre la pauvreté. Et l'agroécologie fait partie de ces causes d'intérêt général. Alors, maintenant, dans la mise en œuvre, il est clair que le lobby, les lobbyistes ont infiniment plus de moyens financiers et humains que les acteurs de plaidoyer. Mais on peut le compenser par le fait de réunir autour de soi, sur des causes d'intérêt général de plaidoyer, les citoyens, la société civile, et aussi, dans la mesure du possible, de mobiliser les médias. Et donc, il y a, on va dire, quatre étapes principales par rapport au plaidoyer. C'est, d'une part, de mobiliser les citoyens. Donc, il y a tout un travail d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Il y a la médiatisation, alors qu'il est plus ou moins utile et possible en fonction des enjeux. Il y a l'expertise, ça c'est le socle de la crédibilité du plaidoyer qu'on porte. Et enfin, il y a la relation directe avec les responsables politiques. Donc, voilà un petit peu sur les éléments principaux. Alors après, sur comment on met en œuvre un plaidoyer, donc je vais être vraiment très, très succinct, mais déjà être très clair sur quel changement on veut. Donc là, c'est très clair pour ce colloque-ci et votre démarche qu'on soutient. Ensuite, c'est la stratégie, c'est-à-dire quelles sont les cibles pour obtenir ce changement, et en particulier qui décide de ces changements. Après, ce sont quels alliés pour obtenir ces changements. Et enfin, comment transformer des indécis en alliés. Ça ne sert pas à grand-chose de s'attaquer à des opposants qui n'ont pas changé d'avis. En revanche, il y a quand même des organisations ou des citoyens ou des acteurs qui peuvent finalement être convaincus de rejoindre les alliés. Donc, une fois qu'on a les objectifs clairs, une stratégie adaptée, on peut définir un plan d'action. Donc là, ça dépend vraiment des états antérieurs. Ce colloque est un bon point de départ, puisque justement, il va permettre de débattre de manière assez large avec des acteurs qui ne sont pas uniquement des acteurs de l'éducation. Donc, très intéressant, c'est que ce lien. Après, c'est de définir quelles sont les alliances, les syndicats enseignants, les parents d'élèves, les organisations impliquées dans la transition. Quel rôle peuvent jouer les médias ? Est-ce qu'on peut mobiliser de quelle manière les citoyens ? Alors, il y a une méthode traditionnelle, mais peut-être l'un vers d'autre, comme les pétitions. Quelle expertise ? Quels outils pour la mobilisation ? Les médias et par rapport aux décideurs ? Et puis, il y a l'étape « rendez-vous avec des décideurs ». Donc, voilà, pour faire très très rapide, mais on pourra développer plus tard si vous le souhaitez. Merci. Je vais enchaîner après Pascal. Toujours pour continuer de voir d'où l'on parle. Frédéric Chassagnette, je suis co-secrétaire général du SNETAP FSU. Le SNETAP FSU est le premier syndicat de l'enseignement agricole public et maritime également. implanté dans l'enseignement technique comme dans le supérieur, présent également dans l'ensemble des voies de formation, initiales scolaires, par apprentissage comme en formation adulte. Le SNETAP FSU porte depuis des années en fait un mandat pour une autre agriculture, un autre modèle agricole et de transformation des produits alimentaires. et donc une autre alimentation, d'autres modalités de consommation. Il porte également, il défend un enseignement agricole public en capacité de relever les défis environnementaux, alimentaires, économiques et territoriaux. On pourra citer notamment des journées d'études qui avaient marqué notre engagement sur ce champ-là de façon extrêmement forte avec une publication en 2011. Voilà, on a sorti un ouvrage, déjà un format finalement assez proche de ce que l'on prétend faire aujourd'hui avec des tables rondes, un colloque, où on réfléchissait de l'agriculture à la ruralité. Dans les instances du ministère, on a également été extrêmement actifs avec d'autres comme la CGT Agri par exemple. On a œuvré pour faire intégrer la transition écologique dans la loi d'avenir sous Stéphane Le Foll. On a œuvré très activement. On a fait ajouter par la suite un addendum au sixième schéma national des formations qui va être refondu à compter cette année et qui a intégré l'agroécologie comme une priorité majeure pour l'enseignement agricole et avec une particularité, des objectifs chiffrés, ce qui n'avait jamais réellement été fait, des indicateurs précis en nombre limité et un pilotage également en lien avec les instances du ministère. Donc voilà un petit peu sur l'état d'esprit. Alors après, pourquoi un plaidoyer sur l'agroécologie ? Je vais compléter un petit peu ce que présentait Pascal. Un plaidoyer sur l'agroécologie dans les programmes scolaires. L'origine est clairement politique par rapport à cette démarche suite à la loi Pénicaud sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Loi qui a été passée en force en 2018 et qui bouleverse le paysage de la formation en modifiant les commissions professionnelles consultatives, ce sont les instances d'élaboration, de révision, de suppression des diplômes de l'ensemble de la loi professionnelle. Cette loi, elle instaure une CPC qui a été rebaptisée Agriculture, Agroalimentaire et Aménagement de l'Espace, composée des ministères certificateurs, jusque-là pas de souci, et qui se retrouve en tête à tête avec les seules branches professionnelles. Ainsi, et pour être là aussi très précis, les représentants des enseignants, de la société civile, Association de défense de l'environnement, des consommateurs et les représentants des parents d'élèves en sont désormais exclus, alors que jusque-là, elles siégeaient de plein droit et à raison dans cette instance clé. Donc, à partir de là, le SNETAP estimant que les seules branches professionnelles ne pouvaient pas être à la manœuvre s'agissant de la création et du contenu des diplômes qui préside à la formation de nos enfants et des futurs professionnels dans ces branches-là, estimant par ailleurs que les branches professionnelles présentes, on citera le MEDEF, la FNSEA, ces PME, ne sont pas, je vais le dire comme ça, avec des guillemets ou alors avec un euphémisme, les meilleurs vecteurs, les meilleurs défenseurs de la transition écologique et des enjeux de formation si rapportants. Le SNETAP FSU a décidé de mener cette action de plaidoyer, donc en partenariat avec le CFSI, sous l'égide de l'Institut de recherche de la FSU. A une année des échéances électorales visant à influencer clairement les pouvoirs publics et à obtenir une modification, notamment de cette loi Pénicaud, dans un objectif de défense de l'intérêt général, comme le rappelait Pascal. Le colloque d'aujourd'hui est donc bien la première étape de ce plaidoyer pour donner une place visible et obligatoire, on insiste, à l'agroécologie dans tous les programmes scolaires. une place qui ne doit pas seulement être vue et traitée par les branches professionnelles, bien souvent soumises à des lobbies. Voilà. Merci Frédérique, du coup c'est moi qui prends la suite. Je suis Clotilde Bateau, je suis déléguée générale d'une organisation de solidarité internationale qui s'appelle SOL et qui est effectivement membre du CFSI. On agit depuis 40 ans en France et à l'international au service de la transition agricole et alimentaire avec un pan principal d'activité liée à l'agroécologie mais pas que, aussi aux semences paysannes et à l'autonomisation des paysans dans un objectif de satisfaire les besoins essentiels des agriculteurs et agricultrices et aussi la valorisation de leur rôle dans la société. On agit donc au contact de partenaires locaux uniquement notamment des organisations paysannes à la fois en Inde, en Afrique de l'Ouest, au Pérou et en France. Et donc pour nous, dans un contexte de changement climatique avéré il est urgent de traiter de l'agroécologie dans une vision systémique qui prend en compte à la fois l'ensemble des acteurs de nos systèmes agricoles et alimentaires et aussi qui replacent les paysans et les paysannes au cœur de ces systèmes. Et donc les enjeux de cette transition agroécologique, ils sont multiples. Et pour cela, on a besoin d'actions collectives qui permettent à la fois le développement de fermes agroécologiques diversifiées et nombreuses sur nos territoires et aussi que ces actions, elles tiennent compte de l'impact de l'agriculture française et européenne et évidemment de ces politiques sur les pays du Sud notamment en Afrique de l'Ouest. Donc par exemple, dans le contexte français, il est notamment urgent de reconnaître et de soutenir la transmission des savoirs et des savoir-faire de nos paysans actuels aux porteurs de projets d'installation dans un contexte où on a quand même de moins en moins de paysans. Et pour nous, ça passe aussi par la formation à l'agroécologie parce que c'est une discipline qui s'expérimente et qui se transmet aussi par la pratique avant tout. Notamment en France, on travaille avec cinq autres organisations paysannes autour d'un projet qui s'appelle Passerelle Paysanne qui vise justement à valoriser les formations et les processus d'accompagnement multi-acteurs dans l'objectif de favoriser un maximum d'installations pérennes. Et pour donner un autre exemple ouest africain, on soutient notamment au Sénégal la création d'une filière de céréales locales et durables dans un contexte toujours pareil de réchauffement climatique et qui vient donc se substituer au blé importé pour favoriser à la fois la souveraineté alimentaire tout en protégeant l'environnement, dont une des clés de cette action est toujours donc la formation et la transmission des savoirs. Ma collègue d'ailleurs, Audrey Boulot, on vous en dira plus cet après-midi. Mais du coup, tout ça pour dire que dans toutes nos actions, la formation, elle revêt une importance certaine, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau de la scolarité des plus jeunes qui pour nous sont les acteurs et les actrices du changement. Et donc, au-delà de ces actions de terrain, on souhaite développer au maximum des outils pédagogiques au service des jeunes, mais aussi de leurs enseignants autour de l'agroécologie et de la solidarité internationale. On vient par exemple de sortir une bande dessinée que vous pouvez retrouver sur notre site internet, mais on intervient aussi au sein de lycées agricoles sur ces sujets. Donc, au-delà du besoin de soutenir évidemment la multiplication des initiatives locales et le soutien à leur développement, que ce soit en France ou ailleurs, pour nous, il est essentiel de développer des politiques favorables à l'agroécologie et au consommé local, que ce soit au sein effectivement de l'Union européenne et donc en France, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et il faut que ces politiques soient en cohérence avec les différentes politiques internationales. Donc, on est particulièrement ravis de nous associer à l'Institut de recherche de la FSU, au CNETAP FSU et au CFSI et à Ingénieurs sans frontières, même si voilà, malheureusement, ce colloque reste virtuel. Mais pour nous, voilà, il est effectivement urgent de traiter de la meilleure prise en compte de l'agroécologie dans les programmes scolaires de tous niveaux. Et donc, on est convaincu que ce colloque sera riche en réflexions et en débats. Alors, pour terminer cette introduction, moi, je suis Élodie Martin-Abad et je représente aujourd'hui Ingénieurs sans frontières Agrista, qui co-organise également l'événement. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Ingénieurs sans frontières, c'est une fédération d'associations en France, un réseau d'associations étudiantes dans les écoles d'ingénieurs, et également des associations thématiques constituées d'ingénieurs diplômés. Et Ingénieurs sans frontières Agrista et le groupe thématique sur les questions de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc, nous travaillons, comme il a déjà été dit, avec différents collectifs, dont le CFSI, mais également la plateforme pour notre PAC et Commerce équitable France. Et l'association en elle-même porte deux projets phares, un projet de sécurité sociale de l'alimentation et le manifeste pour une formation citoyenne des agronomes, qui vient d'être terminée et disponible sur notre site internet. Et c'est notamment par ce manifeste que nous rejoignons complètement le plaidoyer pour l'agroécologie dans les programmes scolaires. Donc, concernant notamment la formation agronomique supérieure, le manifeste souligne le fait que les formations d'agronomes permettent encore trop majoritairement de répondre aux besoins du système agro-industriel en place. Un système agricole et alimentaire polluant, contribuant au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité et avec des conséquences socio-économiques et sanitaires importantes. Nous défendons donc l'idée que les formations doivent former des professionnels en capacité de répondre aux enjeux actuels et surtout de demain, et donc au développement de l'agroécologie. Il apparaît donc nécessaire que les agronomes soient formés à l'agroécologie, mais aussi à l'accompagnement des agriculteurs dans cette transition agroécologique, qu'ils soient capables de lever les freins au changement et d'accompagner les agriculteurs vers des systèmes de production qui sont économes, autonomes et résilients. Résilients pourquoi ? Résilients parce que les aléas économiques et aussi les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents et intenses. Nous considérons à Agrista, aussi bien à travers notre projet de sécurité sociale de l'alimentation que dans ce manifeste, qu'un changement de système agricole ne peut s'effectuer à grande échelle sans un changement du système alimentaire. Donc au-delà de la formation des agronomes, la formation à l'agroécologie au lien entre l'alimentation, la santé et l'environnement concerne tous les citoyens et les futurs citoyens, d'où l'importance de parler d'agroécologie dans tous les programmes scolaires. Donc nous sommes très heureux de participer à l'organisation de ce colloque et de rejoindre ce plaidoyer. Et nous parlerons plus en détail du manifeste et de nos propositions à la troisième table ronde de cet après-midi sur les programmes scolaires. Merci à tous pour cette organisation et à tous ceux qui participent à ce colloque. Et donc là, l'introduction est terminée. Je vais laisser la parole à mes collègues pour lancer la première table ronde. Merci beaucoup Elodie. Donc effectivement, nous avons fini cette petite introduction. La table ronde 1 s'ouvre. On est parfait sur le timing. Et donc nous allons pouvoir commencer à exposer un petit peu et débattre ensemble. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. J'invite les panélistes de cette table ronde à activer leur caméra s'ils ne l'ont déjà fait et leur micro. Bienvenue à tous, donc chers publics, pour cette première table ronde de notre colloque. Avant de nous demander comment l'agroécologie pourrait irriguer les programmes scolaires, ce dont on parlera plus tôt cet après-midi. Il n'est peut-être pas inutile de nous demander pourquoi on devrait enseigner l'agroécologie dans les écoles, les écoles d'agriculture et les autres, même si c'est un peu iconoclase de poser la question. Vous me direz que la réponse à cette question, elle est tellement évidente qu'il est presque stupide de se la poser. Oui, de toute évidence, il faut éveiller à la conscience écologique, à la conscience de l'effondrement de la biodiversité et des impacts des changements climatiques et donc à la conscience de la nécessité de changer de modèles agricoles et alimentaires. Mais est-ce que tout cela, au fond, justifie que l'on enseigne l'agroécologie comme pratique professionnelle à des futurs professionnels ? Ils attendent autre chose que des cours généraux d'écologie scientifique et d'écologie politique. Ils attendent de pouvoir vivre de leur travail. Ils auront des risques agronomiques et des risques économiques à gérer. Ils ne vont pas se lancer dans l'agroécologie si le souci de la fin du mois l'emporte sur celui de la fin du monde. C'est cette question du pourquoi enseigner l'agroécologie n'est donc pas aussi triviale qu'elle en a l'air. Il faut comprendre à la fois à quels enjeux environnementaux et sociétaux elle peut apporter des réponses, mais aussi en quoi c'est, sur un plan économique et agronomique, une voie qui tient la route. Et pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons avec nous Cécile Claveyrol, vous nous parlerez de votre côté des enjeux de l'agroécologie pour la société, santé et alimentation, développement des territoires, climat, formation. Vous êtes ingénieur agricole, vous avez une longue expérience dans ce domaine, entre autres comme journaliste, formatrice, consultante. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale de France Nature Environnement en charge des questions d'agriculture et d'alimentation. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental où vous avez été rapporteuse d'un avis sur les enjeux de la transition agroécologique. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Comme de la Chapelle, vous êtes agriculteur du côté de Chalon en Champagne et êtes vice-président d'un CIVAM, acronyme, CIVAM, acronyme de centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Les CIVAM, si j'ai bien compris, ce sont des lieux de formation, d'échange, qui soutiennent des initiatives locales allant dans le sens de l'agroécologie. Et comme agriculteur, vous nous direz en quoi l'agroécologie permet de se sortir des impasses du modèle dominant, mais vous nous direz aussi à quelles difficultés et à quelles inerties on se heurte quand on veut sortir précisément de ce modèle et réorienter sa ferme vers l'agroécologie. Et peut-être enfin, vous nous direz en quoi l'accompagnement apporté par des structures telles que les CIVAM est essentielle pour ne pas être seule et réussir cette transition. Joël Labbé, dont le nom figure sur votre programme a été empêché pour des raisons de santé et il vous prie de l'excuser. C'est du coup Jean-Marie Leboiteux qui nous parlera de la place qu'occupe l'agroécologie dans la politique publique, une place à la fois marginale et grandissante. Jean-Marie Leboiteux, vous êtes professeur de biologie-écologie dans un centre de formation agricole en Haute-Loire. Vous avez été secrétaire générale du SNETAP-FSU ces dix dernières années et à ce titre vous avez participé au débat sur les différentes lois d'orientation agricole dont un des sujets était de faire avancer précisément la transition écologique de l'agriculture. Vous travaillez également au sein de l'Institut de recherche de l'FSU sur le chantier Transition écologique et justice sociale. Enfin, Sophie Devienne, vous êtes ingénieure agronome, professeure en agriculture comparée à AgroParisTech, membre de l'Académie d'agriculture, entre autres travaux dans divers pays où vous êtes intéressé au développement de l'agroécologie en France, vous êtes intervenu auprès des membres de la Convention citoyenne pour le climat pour les éclairer sur ce qu'est l'agroécologie et justement, vous nous direz en quoi ce n'est pas simplement pour les producteurs une alternative sur un plan écologique mais c'est aussi une alternative économique pour reprendre le titre d'une publication que je ne citerai pas Sophie Devienne, c'est à vous, je vous donne la parole. Merci beaucoup Antoine, je vais partager un écran parce que j'ai un PowerPoint à vous présenter, un diaporama, j'espère que ça va marcher. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui ? C'est parfait. Je me suis très bien. Alors, je vais démarrer. donc l'agroécologie, j'ai intitulé ma présentation « L'agroécologie, un changement de paradigme » et je vais revenir peut-être avant de redéfinir ce qu'est l'agroécologie sur la nature des transformations de l'agriculture depuis les années 50, très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour dire que pour l'essentiel, ces transformations sont basées en fait sur l'accroissement de la productivité physique du travail. Je vais m'en expliquer et je pense que c'est important de revenir là-dessus pour resituer l'enjeu que représente l'agroécologie. Alors en gros, si on devait résumer les transformations depuis les années 1950 qui concernent l'agriculture, ce qu'on peut dire, c'est que les solutions techniques qui ont été proposées à l'agriculture, en fait, elles sont inspirées des révolutions industrielles, celles d'abord de l'industrie du tracteur et de la pétrochimie dans les années 50, celles de l'électronique et des biotechnologies depuis, on va dire, le milieu des années 1990. Donc les premiers outils de ces transformations, ça a été motorisation, moto-mécanisation, mais aussi la chimie. Et ce qu'on peut dire, c'est que du coup, les transformations qu'ont connues l'agriculture, ça a été vraiment d'adapter le matériel biologique aux intrants, au matériel, et notamment avec la sélection génétique. Mais ça a été aussi d'adapter les écosystèmes, adapter les milieux qui ont été considérés comme des supports de production. Et ça a donc consisté à arracher les haies, à drainer, à irriguer, à contrôler le cycle des matières et de l'eau. Alors, dans les logiques de transformation des systèmes de production, ce qu'on peut dire, c'est que toute l'agriculture va se mobiliser pour réaliser cette révolution agricole et les agriculteurs vont adopter des équipements qui sont toujours de plus en plus performants. Et la logique économique... Oh là, mon diaporama a disparu là. Oui Sophie, je vous ai désactivé parce qu'on avait eu un petit souci, excusez-moi, on a eu un petit souci de diaporama. Est-ce que vous pouvez repartager votre écran s'il vous plaît ? Il a sauté. Oui, voilà. C'est bon ? Est-ce qu'il est revenu ? Non, pas encore. Le partage n'est pas encore activé. Alors, du coup, je reviens là-dessus. Voilà, c'est parfait. Si vous voyez l'écran sauter, du coup, c'est que ça a déconnecté. Ok, bon, on va se débrouiller. Là, vous me voyez toujours ? Ou il y a un souci ? On voit. Non, c'est bon là. Parce que là, mon partage d'écran est en pause, ça indique. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, du coup, les agriculteurs ont adopté des équipements toujours de plus en plus performants et pour les rentabiliser, ils se sont spécialisés et ça a été permis par le recours aux intrants et notamment la chimie, les engrais, les produits phytosanitaires avec une spécialisation des systèmes de production toujours de plus en plus poussés et dans le même temps, pour rentabiliser toujours ces investissements, eh bien, ils vont chercher à accroître les volumes produits par actif. C'est ce que j'appelle la productivité physique du travail. Donc, d'abord, en accroissant la surface et le nombre d'animaux par actif, donc ça repose sur des équipements plus performants mais aussi une organisation, une simplification du travail. C'est vrai aussi bien en grande culture qu'en élevage et puis en essayant d'accroître aussi les rendements par hectare et ou par animal grâce à la sélection génétique, grâce aux intrants. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces transformations, elles sont vraiment systémiques, elles sont cohérentes, elles vont toutes dans le même sens et elles ont été largement appuyées par une politique agricole et par une vulgarisation agricole qui a poussé les agriculteurs donc dans cette direction. Alors, ce qui me semble important, c'est de regarder du coup, sur une assez longue période, comment les prix agricoles ont évolué par rapport au prix des moyens de production. Eh bien, l'augmentation globale de la productivité du travail dans le secteur agricole qui est d'ailleurs plus rapide que dans les autres secteurs de l'économie, s'est traduite en fait par une évolution du prix des moyens de production très défavorable par rapport à celle des produits végétaux et des produits animaux. C'est-à-dire qu'on voit sur ce graphique qui est issu des comptes de la nation de l'INSEE, c'est les prix en monnaie constantes, donc hors inflation. On voit que les produits végétaires... On ne voit pas votre graphique. Pardon ? On ne voit pas votre graphique, Sophie, excusez-moi. Ça a dû sauter encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, effectivement. Le graphique, c'est vraiment très étonnant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je le vois, mais là, effectivement, revenons sur le diaporama. Écoutez, je vais sortir de là. On ne peut pas perdre de temps avec la technique, mais vous pouvez juste nous décrire, même si on ne les voit pas. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que de manière continue, les produits végétaux et animaux, et vous voyez encore mon... Oh là là... Je vais le diffuser, si vous voulez. Oui, alors le petit souci, c'est que du coup, il faut que je vous dise... Bref, les animations sautées, moi, ça ne me convient pas trop. Je vais me débrouiller avec ça, mais je ne comprends pas pourquoi ça saute en permanence, ça ne m'est jamais arrivé. Tant pis, je vais me débrouiller avec ça. Vous voulez le relancer, Sophie, ou vous voulez que je vous l'envoie ? Écoutez, je vais le fermer, le rouvrir du coup. Je suis désolée de ce qui se passe. Moi, ça ne m'est jamais arrivé en cours, mais bon, on n'est jamais à l'abri de surprises. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a une animation que ça se trouve en fait. C'est possible. C'est vrai que la complexité de la technique liée au confinement nous amène à travailler durement sur toutes ces visions. On voit votre graphique, Sophie, oui. Vous le revoyez ? Oui, on le voit. Du coup, sauf qu'on n'est pas en mode projection. Ce n'est pas grave, je pense que c'est déjà un bon rapport. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez là, maintenant ? On le voit tout à fait. Ok. Alors, c'est parfait. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que les produits végétaux et produits animaux ont vu baisser leur prix. C'est la conséquence de l'augmentation de la productivité du travail. Et on voit que dans le même temps, les consommations intermédiaires, le prix des consommations intermédiaires et des équipements, lui, il s'est plutôt soit stabilisé, soit nettement augmenté. Donc, du coup, dans cette évolution défavorable, eh bien, la solution des agriculteurs, ça a été d'appuyer sur l'accélérateur, accroître, continuer, essayer d'accroître la production par actif pour essayer de maintenir le revenu agricole. Et ça, au prix d'une augmentation toujours plus importante des biens d'équipement et des produits et des consommations intermédiaires. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment très important de noter qu'on a une perte de valeur ajoutée et une diminution de l'emploi agricole qui font partie des conséquences négatives, des inégalités de développement entre agriculteurs et une perte aussi du lien avec le reste de la société qui ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe dans le monde agricole. Des conséquences négatives sur l'environnement, je vais passer assez vite. Et sur la santé, avec tout ce qui est aujourd'hui les résidus de pesticides dans l'alimentation, mais aussi les problèmes liés à l'antibioresistance. Alors, pour aller vers une agriculture durable, et nous avons une image bloquée de Sophie. Alors, Sophie, est-ce que vous nous entendez ? Ça va diminuer de manière globale pour l'ensemble de la Ferme France. Et les enjeux environnementaux, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a des réponses de nature très différentes. Moi, ça fait longtemps que je le dis, mais je trouve que ça s'exprime très bien dans le dernier plan de relance du gouvernement. On voit que les réponses sur l'environnement, elles peuvent être capitalistiques et notamment avec l'agriculture et l'élevage de précisions qui permettent de diminuer de manière très importante, de contrôler les intrants et de diminuer les impacts négatifs. Mais il y a une autre voie qui est l'utilisation des processus et des régulations biologiques. Et je pense qu'il est très important, on va le voir, de bien coupler les deux, c'est-à-dire de bien parler de durabilité sur ces trois piliers, économique, social, mais aussi environnemental. Parce qu'il y a des solutions capitalistiques qui permettent de réduire les impacts environnementaux, mais ces solutions capitalistiques, en fait, elles participent du même mouvement que celui qui a lieu depuis les années 50 et qui contribue à une réduction de la valeur ajoutée et de l'emploi. Alors, si on revient sur les principes de l'agroécologie rapidement, il s'agit de s'appuyer sur les fonctionnalités des écosystèmes et sur les régulations biologiques et de privilégier ça plutôt que le recours aux énergies fossiles et aux intrants. Il s'agit donc d'accroître la fertilité des agroécosystèmes, tout d'abord en renforçant la biodiversité végétale et animale, mais aussi domestique et naturelle. Donc, sur le plan des plantes cultivées, par exemple, c'est d'avoir une certaine diversité génétique, aussi bien aussi pour les animaux domestiques, une plus grande diversité des espèces aussi cultivées sans oublier les arbres et aussi une plus grande biodiversité fonctionnelle sur le plan de la végétation. Donc, c'est toute la végétation des haies, des mares, de tous les aménagements semi-naturels qu'on peut avoir dans les campagnes, mais aussi de favoriser la végétation sauvage dans les parcelles avec les plantes compagnes, mais aussi tout ce qui est biodiversité fonctionnelle qui fournit l'alimentation et l'habitat pour les micro-organismes, pour les insectes, pour les oiseaux, pour certains petits mammifères, c'est-à-dire de renforcer l'équilibre de cet écosystème pour renforcer le système immunitaire des systèmes agricoles. Il s'agit aussi d'augmenter les taux du mus et l'activité biologique des sols, de privilégier la gestion en circuit court des éléments minéraux et d'accroître le recyclage de la biomasse, donc avec par exemple une couverture maximale des sols, d'explorer des horizons diversifiés des sols et pas simplement les horizons superficiels par exemple avec les céréales, mais d'aller beaucoup plus profondément avec des plantes, certaines plantes sarclées par exemple, mais aussi les arbres, d'associer plus étroitement l'agriculture et l'élevage et puis d'augmenter la capacité du sol à fixer l'eau et les ions et ça c'est basé sur la restauration du taux du mus des sols qui a été mis à mal avec les transformations notamment dans les systèmes spécialisés en grande culture. L'idée c'est... Sophie, excusez-moi, nous sommes bloqués sur votre diapositive de graphique. Est-ce que vous voulez que je... Oui, mais à ce moment-là mettez le vôtre. Je ne sais pas du tout ce qui se passe la première fois que ça m'arrive. C'est très perturbant, je suis désolée dans mon exposé. Je vous laisse le mettre alors du coup si ça ne marche pas. Bien sûr. Hop là, je pense que nous étions à cette diapo-là. Alors non, on va nous dire. Ok, c'est ça. Donc promouvoir, donc je disais les interactions et les synergies biologiques bénéfiques, c'est-à-dire d'organiser l'agro-écosystème pour essayer de maximiser en fait toutes ces interactions et d'optimiser en fait le fonctionnement de l'agro-écosystème. Donc ça veut dire par exemple d'allonger les rotations, ça veut dire de privilégier les associations de culture. Ça peut être aussi de privilégier le pâturage de prairies d'associations, de bien caler, de mieux caler le cycle des animaux avec le cycle des plantes, d'avoir des cultures de couverture qui permettent à la fois de limiter l'érosion mais aussi de prendre de vitesse les adventices et du coup d'avoir un cycle pour la culture qui suit, de fixer des éléments minéraux. Enfin, ce qu'on voit c'est que c'est une réflexion à l'échelle de l'ensemble de l'agro-écosystème qui nécessite d'être privilégié. On peut aller sur la diapos suivante s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant de voir c'est que du coup en cherchant à optimiser cet agro-écosystème en fait ces systèmes de production qui relèvent de l'agro-écologie sont autonomes et économes. L'idée c'est de maintenir un niveau élevé de production à l'hectare en diminuant le recours aux moyens de production externe. On privilégie un usage intensif des ressources naturelles renouvelables qu'il s'agisse des rayons lumineux, du carbone et de l'azote de l'air, des eaux pluviales. On a, en faisant un usage très limité des ressources non renouvelables et des intrants chimiques, mais c'est aussi ne pas privilégier l'acquisition d'équipements coûteux. On est en rupture par rapport à tout le mouvement qui a lieu depuis les années 50 et l'idée ça n'est plus d'appuyer sur l'accélérateur de la production. On ne vise pas des rendements maximums, mais des rendements qui soient stables et en privilégiant la résistance aux aléas, c'est-à-dire le fait d'accroître la biodiversité et les capacités intrinsèques de résilience des écosystèmes cultivés, permet d'avoir en gros des agroécosystèmes de manière globale, je veux dire des agroécosystèmes qui soient beaucoup plus résilients. Sur le plan économique, ça veut dire qu'on privilégie la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on privilégie la création de richesses par rapport aux produits bruts et on cherche par rapport aux graphiques que je montrais tout à l'heure, on ne cherche pas à accroître les volumes produits, mais on cherche avant tout à réduire les coûts en jouant sur le fait que l'agriculture mobilise la biologie et en se servant au maximum en optimisant le fonctionnement des agroécosystèmes avec une vision globale. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce sont des systèmes, on pourra en rediscuter, qui sont économiquement intéressants pour les agriculteurs, c'est-à-dire que partout, dans toutes les régions où on travaille et où on compare ces systèmes agroécologiques avec les systèmes conventionnels aux alentours, on se rend compte qu'ils sont créateurs de plus de richesses et dans beaucoup de cas permettent de dégager un revenu équivalent, voire parfois plus important, sans forcément passer à l'agriculture biologique d'ailleurs, sur des surfaces équivalentes et donc ces systèmes contribuent au maintien de l'emploi mais ils reposent en fait sur un bouleversement total, c'est vraiment un changement de paradigme, ça veut dire qu'on a une démarche qui est systémique des agriculteurs, on n'est plus sur un problème, une solution mais on est bien, si on a un problème sur une culture, un problème sur un élevage, on privilégie une vision qui est globale en essayant de regarder comment rééquilibrer le système de production dans son ensemble et de le rééquilibrer par rapport à l'écosystème dans lequel il prend place et l'idée c'est bien de réduire les coûts plutôt que d'accroître la production et ça nécessite une adaptation fine aux conditions pédoclimatiques locales mais aussi aux conditions socio-économiques particulières des agriculteurs, il n'y a pas un modèle agroécologique mais il y a effectivement une grande diversité de systèmes à mettre au point dans chacune des petites régions en fonction des conditions de sol et de climat mais même au sein d'une même région en fonction de la situation socio-économique des agriculteurs. Et je terminerai sur la dernière diapo, l'agroécologie c'est bien un nouveau paradigme de développement agricole qui encourage des formes d'agriculture plus écologiques, respectueuses de la biodiversité mais qui, des formes d'agriculture qui sont aussi plus résilientes et je crois que c'est important de dire qui sont plus durables et qui sont socialement plus équitables et qui ont un impact positif sur les paysages puisqu'on travaille bien sur l'ensemble de l'agroécosystème et sur la qualité d'alimentation avec une alimentation qui est plus saine et plus durable. Voilà, je vais m'arrêter là, j'aurai plein de choses à dire en plus et puis je suis désolée parce que ça m'a beaucoup perturbé les changements enfin les difficultés techniques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Votre exposé n'était pas moins excellent et passionnant Sophie, est-ce que nos autres orateurs ont envie de vous poser des questions ? Moi j'avais deux petites questions à vous poser mais peut-être on peut prendre quelques minutes avant que Cécile Claverrol intervienne. Peut-être chacun, Quentin, Cécile, Jean-Marie, si vous avez des questions à poser à Sophie, n'hésitez pas, moi j'avais une question à lui poser mais je le ferai éventuellement si après. Bon, eh bien j'y vais. Oui, quelque chose m'a un peu intrigué dans votre présentation. Au début, vous nous expliquiez que cet effet ciseau de baisse des prix à la production et de hausse des coûts des intrants mais c'est un peu contre-intuitif pourquoi ces prix alors que le système intensif se généralisait pourquoi les prix des outils de la chimie n'ont pas baissé alors en même temps qu'elles se massifiaient ce qui a des effets de rente qui sont capturés par l'industrie en amont et qui fait qu'effectivement on est enfermé dans le système parce qu'il faut produire toujours plus parce qu'on pourrait imaginer que ces prix des intrants auraient suivi auraient baissé au fur et à mesure qu'on industrialisait enfin c'est un peu ce qu'on apprend en économie et aussi dans les cours d'économie agricole j'imagine. Oui, alors ce qu'on dit pas souvent c'est que en fait l'agriculture que je travaille aussi sur les Etats-Unis et j'ai pu observer la même chose l'agriculture en France c'est le secteur de l'économie qui observe enfin qui connaît l'accroissement le plus rapide de la productivité du travail tout secteur économique confondue quand on regarde les données de l'INSEE on se rend compte que cette agriculture elle a en gros un accroissement de la productivité du travail qui est de l'ordre de plus 5 à 6% par an et on a vraiment cette évolution depuis les années 50 c'est à peu près constant et donc si on regarde aux Etats-Unis c'est la même chose c'est à dire l'agriculture c'est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie du point de vue de l'accroissement de la productivité du travail et donc ça veut dire que du coup la résultante c'est que les prix agricoles baissent plus vite que les moyens de production et que ça soit les intrants et que ça soit les équipements et les équipements qui sont proposés aux agriculteurs et bien ils contiennent de plus en plus d'éléments performants aujourd'hui c'est l'informatique en particulier puis on a des réserves d'accroissement de productivité du travail qui sont encore énormes de ce point de vue là pour regarder ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple les équipements qui se diffusent aujourd'hui dans les exploitations qui sont équipées avec les matériels les plus performants un actif peut travailler à lui seul à peu près 800 à 1000 hectares en maïs soja dans le corne pète donc du coup on a des équipements qui incorporent de plus en plus de matériel qui sont performants ils sont de plus en plus coûteux les intrants baissent moins vite parce que la productivité du travail est moins importante et donc du coup on se retrouve avec ce ciseau des prix et je pense que ce qui explique que cette productivité du travail elle augmente de manière très rapide c'est qu'en fait on a des agriculteurs qui sont pour la plupart des agriculteurs familiaux qui investissent pour qui cherchent à rémunérer à la fois leur travail enfin surtout leur travail et pas tellement le capital ni le foncier à la différence d'entreprises capitalistes qui elles vont chercher à rémunérer avant tout le capital qui est investi un agriculteur familial quand vous l'interrogez il va chercher à rémunérer son travail à préserver son revenu pour pouvoir installer son fils et il ne va pas dans la plupart des cas raisonner rémunération du capital investi et donc avec une politique agricole qui encadre ce développement et on pourra y revenir mais elle joue un rôle important en France et bien on a des agriculteurs familiaux qui y investissent et qui poursuivent des accroissements de productivité du travail si je regarde la politique agricole américaine par exemple si je devais la résumer en un mot c'est donner la sécurité de revenu aux agriculteurs américains pour qu'ils puissent rester continuer à investir et demeurer compétitifs et ce cadre favorable fait que ces agriculteurs vont continuer à investir sans regarder la rémunération du capital et du coup on a des taux d'accroissement de productivité du travail qui sont les plus rapides de l'économie une autre question que je me posais mais je ne vais pas vous demander d'y répondre tout de suite parce que je voudrais donner la parole à Cécile c'est vous nous expliquiez que finalement dans un système agroécologique on ne privilégie pas la production mais la production en volume mais la valeur ajoutée et l'emploi donc on n'est plus sur l'augmentation des volumes mais on est dans un monde avec croissance démographique avec besoin croissant est-ce que finalement on peut avec ce modèle-là est-ce qu'on peut on peut nourrir le monde alors qu'il y a une demande croissante alors je garde cette question un peu entre parenthèses je pense qu'on en parlera cet après-midi mais j'aimerais bien aussi je la jette dans le débat c'est la question finalement de la productivité de ce modèle écoutez Cécile de votre côté à quels enjeux sociétaux peut répondre l'agroécologie alors je vous remercie de m'associer à cette réflexion de ce matin je suis très contente d'être là avec vous parce que j'ai aussi personnellement toujours privilégié l'éducation et la formation à tout âge et tout au long de la vie et de ma vie donc je suis très intéressée je trouve ça très intéressant l'organisation de cette journée donc merci alors oui je vais faire référence donc à cet avis du CESE de novembre 2016 que vous avez cité Antoine dans un premier temps je voudrais dire que cette éducation dont on parle là elle devrait vraiment être orientée pour nous rappeler ce que nous sommes et dans quel monde nous vivons parce que l'espèce humaine fait partie des mammifères nous sommes des animaux on se dit pas comme les autres pour quelques raisons discutables et qui fera un autre débat mais nous ne sommes qu'une partie du monde vivant et une petite partie qui a malheureusement un pouvoir de nuisance et de destruction phénoménale sur les autres vivants alors l'agroécologie je remercie vraiment Sophie pour la façon dont elle présente les choses parce que j'aime j'aime toujours vous écouter je trouve toujours que c'est tellement pertinent les mots justes bien placés voilà beaucoup mieux que je ne saurais le faire je trouve ça très très bien elle est donc basée comme Sophie l'a rappelé sur les équilibres naturels sur les solutions sur la nature sur le respect des échelles enfin Sophie l'a dit autrement et elle répond en effet à de multiples enjeux des enjeux qui sont tous interconnectés qui sont tous interdépendants parce que tous les êtres vivants sont interdépendants les uns des autres et donc on ne peut pas vivre sans l'oxygène que les plantes rejettent on ne peut pas vivre sans les matières carbonées que les plantes fabriquent à partir du soleil du CO2 du sol etc ça c'est les cours de biologie que je ne vais pas refaire ici et donc par exemple si nous bétonnons tous les sols nous ne pourrons plus produire notre nourriture on est bien d'accord tout ça c'est l'effet santé globale pour le dire en français tous relués et cela se voit par exemple j'aime bien cette image quand on regarde l'image de la Terre comme une boule bleue vous avez déjà vu cette boule bleue vue de l'espace nous sommes tous sur la même planète tous sur le même radeau et tellement proches les uns des autres au final à l'échelle de l'univers vous imaginez cette boule bleue vous voyez de loin on est tous là-dedans voilà l'agriculture elle produit notre nourriture ce que nous mettons dans notre assiette et dans notre bouche plusieurs fois par jour elle a donc un rôle complètement essentiel dans notre santé aussi bien individuelle que dans la santé publique alors certes la production agricole serait plus sûre sanitairement parlant qu'il y a 100 ans mais il me semble que les problèmes de santé sont plus cachés et plus tournois par exemple liés à l'obésité en lien avec une alimentation trop sucrée et saturée en mauvais gras liés aux problèmes vasculaires et aux cérébraux aux cancers multiples aux problématiques de fécondité tout ça c'est notre environnement au sens large donc dans notre environnement dans notre environnement pardon notre alimentation et la pollution globale tout ça tout ça c'est à la fois déjà argumenté et peu étudié en fait en épidémiologie on a peu d'études globales dans un dans un en tout cas accessible au plus grand nombre sur par exemple les effets cocktail des pesticides qui produisent leurs effets non pas action-réaction mais effets à long terme sur sur une vie entière la qualité de l'eau potable les résultats de certains les résultats de l'ubrisole par exemple quand est-ce qu'ils vont comment ils vont se faire connaître sur les habitants de Rouen etc on a la question une question que j'aime beaucoup parce que elle a été publiée les recherches ont donné l'équilibre en oméga-3 et oméga-6 des produits laitiers et de la viande qui diffèrent selon la façon dont les vaches sont nourries les vaches nourries à l'herbe l'équilibre oméga-3 et oméga-6 c'est bon pour notre santé les vaches élevées sans herbe l'équilibre est néfaste pour votre santé vous pouvez chercher les papiers de l'INRA là-dessus c'est très évocateur éloquent et c'est malgré tout pas diffusé pas su donc pour moi notre santé c'est vraiment le phénomène qui plaide le plus pour l'agroécologie sans intrants sans pesticides sans ingrédit synthèse mais c'est effectivement pas le seul la vie sociale est très importante aussi et là c'est peut-être plus difficile de toucher toute la population des villes sur ce sujet parce que nous sommes arrivés à une concentration beaucoup trop importante de population dans les villes et les métropoles avec comme corollaire un éloignement de nos racines paysannes et de la compréhension de notre intégration dans la nature ce que je disais au début et aussi de la production de notre nourriture donc nous avons délégué à d'autres le soin de nous nourrir sans nous intéresser finalement à leur façon de faire et nous avons besoin de paysans dans nos campagnes pour les faire vivre pour animer nos territoires pour conserver nos paysages bien évidemment pour produire mais ça c'est élémentaire sur les paysages tous les paysages que vous voyez dans les campagnes ont à un moment ou un autre été façonnés par des façons de faire paysannes on n'en a plus forcément la vision aujourd'hui et la lecture nous avons besoin aussi de ces paysans pour produire et nous avons besoin absolument de cette production locale Sophie en a parlé aussi production locale de proximité de notre nourriture de la meilleure qualité possible afin de pouvoir approvisionner tous les citoyens au plus près des citoyens parallèlement nous avons besoin aussi de petites industries de transformation d'abattoirs d'organisations commerciales de proximité pour travailler les produits bruts qu'ils soient légumes céréales viande etc et tout cela crée de l'emploi dans les campagnes et les villes de taille moyenne à l'échelle de nos bassins de vie une échelle qui est humaine et pas dans un gigantisme industriel et financier qui nous échappe juste un exemple regardez Danone il y a très peu de temps très peu de jours le PDG PDG qui a un peu de conscience on en pense qu'on en veut Danone mais sa façon de dire est quand même un peu un peu à côté de l'ensemble il se fait virer par les actionnaires qui ne se trouve pas assez rémunéré parce que ce n'est pas une ronde dans notre voilà donc nous avons le devoir me semble-t-il de rétablir une souveraineté alimentaire indépendante des circuits financiers mondiaux et qui par ailleurs respecte et ça ce sera abordé plus cet après-midi je crois respecte les pays du sud et les populations dominées et réduites au silence par nos façons de faire dans les pays dits soi-disant développés alors sur le volet économique effectivement il importe de garantir l'avenir de l'agriculture française à travers la rentabilité des exploitations c'est ce que nous avions écrit dans l'avis du CESE c'est ce qu'a argumenté Sophie aussi une augmentation du ratio revenu sur chiffre d'affaires donc qui se traduit par effectivement la création de richesses la réduction des coûts mais pas forcément l'augmentation des rendements et cette productivité globale la création de valeur ajoutée c'est aussi faciliter la transmissibilité des fermes parce qu'on a ce souci en financiarisant et en mettant du capital de plus en plus important dans les fermes de la reprise de ces fermes qui devient impossible au vu de la taille et de la quantité de capital alors dans cet avis du CESE aussi en 2016 on avait relevé l'importance de la formation et on avait demandé on avait écrit demandé d'adapter tous les dispositifs de formation à l'agroécologie donc c'est vraiment l'objectif de cette journée on avait évidemment beaucoup parlé de l'enseignement agricole mais pas seulement parce que je crois vraiment à l'adaptation de la formation depuis la maternelle jusqu'au bac plus 10 ou plus 20 et que c'est important d'adapter ça y compris aux tout-petits on sait très bien ce qui passe par les tout-petits et par les enfants de l'école primaire que ça passe à leurs parents aussi donc voilà et on a besoin de l'enseignement agricole qui a un rôle central à jouer dans l'accompagnement des méthodes de culture donc vous nous en avez pareil ce matin au début de ce colloque et aujourd'hui il ne s'agit plus seulement que l'enseignement agricole soit promoteur du projet agroécologique les programmes ont été changés mais malgré tout juste une petite anecdote aussi pour avoir été formatrice en BTS VITI EUNO avec le nouveau référentiel je peux vous dire que l'agronomie et les sciences du sol n'apparaissaient pas dans ce référentiel ce qui semble un peu quand même aberrant quand on doit implanter une ville une vigne quelque part que l'on ne ne connaisse pas le sol et la dynamique du sol etc voilà ça n'était pas dans le référentiel et donc il faut que notamment les établissements les fermes d'exploitation des établissements agricoles mettent vraiment en jeu cette agroécologie avec des moyens financiers et humains alors je finirai par j'ai gardé le meilleur pour la fin en étant de FNE de France Nature Environnement l'enjeu du changement climatique et de la biodiversité alors évidemment l'agriculture est donnée comme responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre cependant si elle est agroécologique l'agriculture elle peut capter des gaz à effet de serre les sols dans les plantes comme l'a dit Sophie sur différents étages du sol en associant les arbres les haies l'agroforesterie etc en privilégiant au maximum la couverture des sols toute l'année en évitant de consommer des produits issus du pétrole et la biodiversité évidemment l'agroécologie telle qu'elle est définie scientifiquement et non pas politiquement par certains si vous voyez où mon regard se dirige l'agroécologie elle se base sur la biodiversité elle se base sur la biodiversité sur le sol dans le sol ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle et c'est cette biodiversité qu'on va activer par l'agroécologie pour nous permettre de produire notre nourriture et pour nous permettre de préserver les milieux donc on est vraiment là dans un système on dirait gagnant-gagnant dans d'autres univers dans un système qui favorise la vie en fait et je m'arrêterai là-dessus Merci beaucoup Cécile je crois que vous avez vraiment balayé tous les grands enjeux sociétaux santé rapprochement des paysans et des urbains rétablissement de notre souveraineté alimentaire du contrôle du pouvoir des consommateurs et des citoyens sur ce qu'ils mangent par rapport aux grandes entreprises agroalimentaires la question de la transmission de sortir d'un système financiarisé la formation et vous avez terminé sur la biodiversité leur passe je poserai juste une seule petite question on est dans cette pandémie cette pandémie qui est une zoonose qui a révélé finalement les problèmes posés par les interactions entre l'homme et la nature sauvage cette pandémie c'est peut-être lié à effectivement à la surexploitation de la viande de brousse ou à l'extension de fronts agricoles on est en même temps dans une année de la biodiversité avec la conférence de Kunming en Chine le congrès de l'USN à Marseille est-ce que vous avez l'impression quand même que ça bouge est-ce que on commence à mesurer que les problèmes que nous avons avec la biodiversité sont liés à l'agriculture et qu'il faut que ça change est-ce qu'on est dans un moment un peu historique où on peut craindre au contraire un peu comme ce que disait Sophie de Vienne à propos du plan de relance et qu'on reste un peu sur les paradigmes du passé alors je suis très dubitative et très partagée sur cette question-là parce qu'effectivement le plan de relance il est très il ne change pas de paradigme voilà j'ai répondu à la consultation publique et quand j'ai vu les questions j'ai dit vous êtes complètement à côté de la plaque la consultation publique sur le plan de relance agroécologie c'était où est-ce qu'il faut mettre des robots c'est pas là la question je suis très 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 dubitative parce qu'à la fois je vois ce qui se passe on va dire sur le terrain c'est-à-dire que mes amis le local les villages voilà les gens bougent dans leur tête autour de moi y compris des gens qui ne sont pas forcément environnementalistes ni au fait des sujets les gens bougent dans leur tête essayent de voir comment à leur niveau à leur échelle ils peuvent changer les choses peut-être aller faire leurs courses sur un marché de producteurs voilà ça reste malgré tout marginal en niveau des quantités consommées et pourtant c'est pas si marginal que ça parce que la pensée change et en même temps ce que je vois au niveau des instances décisionnelles et le plan de relance ce qui se décide au CESE je suis très très déçue de cette fin de mandature où il y a des prises de position institutionnelles dogmatiques sur surtout on ne bouge rien on ne change rien alors qu'il y a 2-3 ans c'était en train de voilà c'était en train de bouger un peu et ce matin pas plus tard que ce matin sur France Culture pour ceux qui ont écouté la matinale il y avait typiquement la prise de position je ne sais pas ce qu'il est ce monsieur je crois que c'était Philippe Manière qui était interviewé en face d'une d'Agathe Cagé qui elle avait une position pour dire oui cette zoonose cette pandémie elle nous pose des questions sur notre relation à notre environnement etc parce que c'est la disparition des habitats des espèces sauvages qui entraînent les zoonoses pour faire très court et et bien ce monsieur disait non non il n'y a aucun lien cette pandémie elle n'a pas de sens au niveau mondial non non il n'y a aucun lien avec quoi que ce soit il faut qu'on la résolve qu'on se vaccine et tout sera terminé je suis désolée mais quand on entend quelqu'un dire ça à la radio c'est qu'il y a une partie de la population qui n'a pas compris et que j'ai bien peur je suis persuadée que nos décideurs actuels font partie de cette tranche de la population qui ne veulent pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause les avantages acquis par une élite d'industriels de financiers etc qui se disent après nous le déluge on va continuer comme avant et donc cette prise de conscience je trouve qu'elle n'est pas forcément partagée en tout cas au bon niveau parce que que nous la partagions comme citoyens c'est très bien on a effectivement une part de responsabilité mais notre part de responsabilité pour moi elle est très faible par rapport à les décisions sur la PAC qui sont en train de se prendre on est en train de repartir sur la PAC comme d'habitude on est en train de repartir sur le même la même répartition de la valeur c'est à dire 80% 20% des fermes qui auront 80% de la PAC et les autres et bien ils vont se excusez-moi je vais être trivial ils ne vont rien avoir ils ne vont rien voir venir quoi donc c'est quand même dommage que sur une politique européenne aussi importante c'est quand même 60 milliards d'euros au niveau européen c'est pas rien quoi c'est pas une et on est en train de repartir comme avant voilà donc malgré la pression sociétale des ONG etc. dont globalement notre gouvernement actuel se fiche complètement puisque merci Cécile pour ces paroles franches je pense que sur la PAC on y reviendra un peu plus tard dans le fil de la discussion je pense que ça ne manquera pas dans les questions que vous nous poserez qu'on vous posera tout à l'heure à partir de 11h Sophie Devienne vous nous avez expliqué l'agroécologie c'est bon pour les sols pour les écosystèmes et c'est bon pour le portefeuille Cécile vous nous avez dit c'est bon pour la société pour la santé etc. Quentin de la Chapelle vous de votre côté quand on est agriculteur pourquoi et comment faire cette transition quand justement quand on est dans le métier et quels sont les obstacles qu'on rencontre les obstacles à lever les dispositifs qui aident ou qui fraînent oui merci bonjour à tous alors effectivement les obstacles alors je vais peut-être rappeler un peu mon parcours pour montrer que les obstacles sont pas forcément sont notamment psychologiques ou en tout cas du point de vue de l'agriculteur il y a des ressorts notamment de dynamique dynamique sociale c'est notamment pour ça que je me suis engagé dans les civam qui sont fortement impliqués sur l'accompagnement au changement pour bien comprendre d'où je parle en fait je n'ai pas une formation agricole enfin je l'ai faite par adulte par la suite mais j'ai une formation universitaire dans les années 90 en biologie et écologie donc je suis rentré sur ces questions-là par l'entrée environnementale bien qu'étant issue du milieu agricole et c'est peut-être parce que vous n'étiez pas dans le milieu agricole que vous êtes intéressé à l'agroécologie je ne vais pas faire cette provocation-là mais la question mérite d'être étudiée de manière approfondie parce que ce constat est assez fréquent dans notre réseau c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont installés et qui ne sont pas passés par le cursus agricole classique et qui sont parmi ceux qui bougent le plus donc voilà il y a une vraie question alors pour compléter il se trouve que j'ai travaillé dans les années 2000 dans l'accompagnement de l'enseignement agricole au moment de la loi d'orientation agricole de 99 qui inscrivait l'éducation au développement durable donc c'est pour ça que je ne ferais pas non plus de provocation trop forte mais il y a une vraie l'enseignement agricole a de réels atouts mais je pense qu'effectivement pour une généralisation de l'agroécologie c'est bien dans l'ensemble que ça doit se passer il y a aussi un enjeu d'ouverture d'esprit et de culture générale et je pense que ma formation universitaire m'a fortement aidé pour aborder la complexité des enjeux aujourd'hui par contre ce que j'ai compris dans mon parcours je me suis installé en 2008 en février 2008 en plein au sommet des émeutes de la fin donc là aussi c'était à hasard pour ma part mais ça a pas mal marqué aussi mon installation et ma réflexion sur le projet quand je me suis installé dans mon parcours on va dire j'ai pris conscience d'une évidence je pense quand on s'intéresse à ces processus-là c'est que la connaissance des enjeux environnementaux ne suffit pas à changer de paradigme notamment quand on est sur une ferme mais c'est vrai pour n'importe quel citoyen il y a des tas de personnes qui savent que c'est pas bien la voiture mais ils ne peuvent pas s'en passer ou ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en passer même si je suis dans une zone à 9 habitants au kilomètre carré donc je sais que ça sera très compliqué pour moi de m'en passer par ailleurs c'est surtout qu'un individu préférera toujours rester dans un modèle qu'il sait insatisfaisant mais qu'il connait plutôt que d'aller dans un modèle potentiellement plus vertueux mais dont il ne maîtrise pas les tenants et aboutissants donc c'est en ayant conscience de cela et en fait mon parcours je vais essayer de faire le lien avec les interventions précédentes parce que ça fait pas mal écho quand je me suis installé en 2008 déjà la première année alors outre les émeutes de la faim qui on sortait de plusieurs années de prix agricole très bas et on va dire d'un point de vue égoïste et individuel les émeutes de la faim marquaient une explosion des prix pour les céréaliers français donc je suis sur l'exploitation l'exploitation familiale est une dominante de grandes cultures à l'est du bassin parisien quand je me suis installé l'objectif était de voir concrètement comment faire évoluer la ferme familiale c'était mon objectif mon objectif est de passer de la théorie à la pratique entre guillemets j'ai eu entre guillemets la chance dès ma première année de constater très concrètement l'impasse du système dans lequel on était notamment avec la résistance à la chimie c'est à dire qu'on avait des parcelles avec des frais des herbages qui étaient énormes et avec des échecs c'est à dire que la chimie ne réussissait pas à venir à bout de ces problèmes je voyais et depuis j'ai pu constater le turnover des matières actives et que les solutions qui du temps de mon grand-père duraient 10 ans aujourd'hui en 2 ans pratiquement 2-3 ans elles doivent être remplacées parce qu'elles sont plus efficaces depuis donc en 2008 je disais c'était une explosion des prix des céréales sauf que 2009-2010 la moisson suivante et pendant 18 mois les prix des céréales ont été divisés par deux avec l'effet ciseau qu'expliquait Sophie c'est à dire que pendant que les prix des céréales étaient divisés par deux on avait pris des engrais qui avaient lui multiplié parce qu'avec les émeutes de la faim on a des grandes puissances émergentes qui ont pris conscience de l'enjeu stratégique de l'agriculture et qui du coup ont développé ont souhaité développer leur agriculture et ont notamment cherché à contrôler les engrais ce qui n'était pas forcément le cas en France où notamment il y a eu entre autres AZF mais aussi d'autres choix stratégiques qui font que la production d'engrais a été délocalisée donc on s'est retrouvé à la fois sur un marché mondial pour les céréales qui devenait très instable Sophie Dovienne me fera peut-être mais j'avais lu que je crois le marché des céréales aujourd'hui évolue en une heure aussi vite qu'en dix ans dans les années 60 donc voilà quand vous êtes face à ça en tant que paysan et que c'est ce qui fait votre revenu ça pose quand même quelques questions et vous avez un marché des engrais qui évolue quasiment aussi vite donc ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui à la limite la performance économique d'une ferme doit beaucoup plus au choix de date d'achat et de vente du paysan que à sa conduite agronomique et ça on peut réellement le déplorer mais ça aboutit aussi à de gros problèmes c'est à dire qu'aujourd'hui on a des fermes en difficulté qui sont a priori des fermes qui sont dans un modèle très performant mais qui leurs difficultés sont dues à notamment ces mauvais choix l'autre paramètre qui fait qu'aujourd'hui pour moi l'agroécologie n'est plus une option c'est de vivre concrètement les conséquences du changement climatique sur ma ferme c'est à dire que je pense que si dans les médias de temps en temps on entend alors plus trop aujourd'hui mais on va dire quelques-uns qui commencent à douter aujourd'hui je ne pense plus qu'il y ait un paysan qui doute que le changement climatique est une réalité parce qu'on le vit tous concrètement et particulièrement depuis 5 ans en 10 ans j'ai déjà fait le point avec mon père j'ai vécu tous les excès qu'il a eu sur toute sa carrière donc voilà et un des points qui a été je pense un point de bascule pour la filière qui est un peu l'équivalent dans le blé qu'a pu avoir la tempête de 99 dans le milieu forestier c'est la récolte 2016 où jusque 2016 on nous expliquait que notamment les grands tenants des filières céréalières françaises nous expliquaient que la France avait un avantage comparatif dans le domaine du blé c'était la régularité de ses rendements mais en 2016 on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et que le changement climatique faisait que une grande zone céréalière comme la Champagne où je suis pouvait avoir ses rendements divisés par deux cette année je ne vais pas m'étendre il y a le phénomène betterave où on en met beaucoup sur les pucerons qui sont quand même dont l'effet n'est pas aminoré non plus mais l'effet a été bien au-delà des pucerons et la sécheresse a énormément joué les conditions d'implantation du printemps ont également énormément joué et on a des rendements betterave qui sont catastrophiques et pas uniquement dus aux pucerons un autre exemple et dernier pour illustrer sur le colza je suis dans une région qui a fait le choix notamment des agrocarburants avec un grand pôle de compétitivité avec un milliard d'euros qui a dû être investi d'argent public en plus de 10 ans sur ce pôle de compétitivité donc avec des usines de production de diester de colza sauf que cette année ça sera moins de 30% de la solde de colza qui restera en place sortie d'hiver suite à des conditions de sécheresse estivale qui font que la majorité des colzas ont été retournées ou n'ont pas été semées donc ça remet en cause non seulement nos fermes mais y compris des outils de transformation industrielle avec des choix de spécialisation et de grandes filières qui font qu'aujourd'hui ces choix on va dire ont demandé des soutiens publics ils vont demander des soutiens publics y compris pour les faire perdurer parce qu'ils sont dans des impasses face à une spécialisation des régions qui ne tournent plus avec un changement climatique donc l'objectif face à tout ça était clairement une conviction au départ mais de se dire qu'effectivement l'agroécologie en me permettant de diminuer ma dépendance aux engrais extérieurs et en améliorant l'autonomie de mon système en termes de fertilité me rendrait moins fragile aux aléas en termes d'appro en diversifiant mes cultures me permettait de constituer ma propre assurance système c'est à dire que je ne suis pas dépendant d'une culture qui va faire un tiers de mon résultat final mais là cette année je suis à 12 cultures par exemple sur ma ferme cherchant des cultures qui sont dans la mesure du possible le plus déconnecté possible du marché mondial et donc par exemple j'ai introduit le chanvre qui reste connecté à un marché mondial quelque part sauf que c'est un marché qui pour l'instant est à l'abri de la spéculation et qui reste un marché physique et qui est on va dire l'Europe et les débouchés aujourd'hui font qu'il y a moins dépendants mais il y a d'autres cultures qui sont aussi intéressantes alors une des grandes questions qui se pose sur un système comme le mien par rapport aux freins c'est l'absence d'élevage parce que si on veut être cohérent ça serait un modèle de polyculture élevage et de réintroduction de l'élevage qui pose de grosses questions c'est à dire que par rapport à la ferme telle qu'elle est aujourd'hui donc oui je ne l'ai pas dit donc je suis sur 160 hectares avec ma femme donc on est à deux sachant que le modèle dans le secteur c'est au minimum la même taille tout seul avec la femme qui travaille à l'extérieur pour avoir un revenu d'appoint et ça rejoint la question de la rémunération du travail que soulevait Sophie tout à l'heure et donc en essayant de tourner la question je me suis rendu compte que de part notamment la répartition du parcellaire qui est issu l'historique d'une ferme classique céréalière la réintroduction d'élevage voulait dire élevage hors sol pour satisfaire aux besoins d'une exploitation comme la mienne dans une zone spécialisée en grande culture je ne suis pas très loin d'une zone d'élevage donc je privilégie des échanges avec des éleveurs mais concrètement la réintroduction de l'élevage à l'échelle individuelle de chaque ferme me paraît impossible et contradictoire avec les enjeux soulevés aujourd'hui en termes d'évolution des modèles de consommation je pense que l'élevage a toute sa place et doit absolument rester mais dans des zones notamment qui ne sont pas adaptées pour d'autres choses il n'y en a pas loin de chez Mwok j'ai notamment 5 hectares de prairies naturelles sur ma ferme que je garde je suis un céréalier qui garde des prairies naturelles c'est assez aberrant mais aberrant dans le modèle classique mais que je j'ai un ami éleveur qui fait du foin dessus parce que ça serait une aberration de les retourner pour faire du maïs donc voilà il y a un vrai problème d'adaptation aujourd'hui par rapport à nos systèmes et notre modèle et du coup il y a un vrai enjeu donc moi la fertilité je la cherche par l'augmentation des protéagineux de la luzerne j'ai la chance d'être dans une zone de production de luzerne donc pour l'aspect azoté reste la question de la fumure de fond j'ai alors on verra à long terme si c'est une chance mais en tout cas d'un point de vue de relocalisation des cycles de matière je pense que c'est un levier je suis dans un secteur où il y a une grosse unité de méthanisation qui s'est montée une unité collective avec une centaine d'agriculteurs qui sont rentrés au capital donc c'est une unité qui est plutôt à l'échelle territoriale et qui retraite les déchets issus d'agro-industrie et de collectivité donc c'est à dire que c'est pas et des effluents d'élevage mais la majorité est du déchet de on va dire issu du circuit alimentaire et n'a pas du tout de culture à vocation énergétique je précise parce que c'est souvent le problème et c'est pas du tout dans le modèle qui est rentré donc pour l'instant c'est un levier qui me permet de ce qui fait que je n'ai plus du tout de fumure de fond chimique et c'est la principale source d'engrais par contre jusque là j'étais encore dépendant j'étais en système conventionnel enfin conventionnel on va dire non labellisé avait un engagé dans des marches éco-phyto donc la réduction des phyto j'en ai parlé au début il y a en gros c'est assez facile hors herbicide je suis arrivé aux objectifs du plan éco-phyto je les ai atteints en trois ans en commençant à l'origine du plan donc pour moi le levier n'est pas infaisable par contre là où enfin je pense que Sophie Lovienne a dit tout à l'heure que les résultats économiques pouvaient être tout à fait performants même sans passer en bio c'est tout à fait vrai pour l'élevage de ruminants on l'a bien montré dans le réseau CIVAM moi clairement je suis arrivé alors je vois que dans le chat tout à l'heure qu'il y a eu des questions sur la question du bio industriel on en parlera un petit peu excusez-moi Quentin de vous couper tout ce que vous décrivez absolument passionnant on aimerait vous écouter pendant des heures malheureusement l'heure tourne un petit peu et je voudrais passer la parole à Jean-Marie Le Boiteux mais juste avant peut-être un petit point en essayant de nous répondre très rapidement qu'est-ce que vous diriez dans cette transformation de votre exploitation de vos pratiques qu'est-ce qui a été des freins sur le plan institutionnel par exemple est-ce que les banques ont été au rendez-vous est-ce que le conseil agricole était au rendez-vous et inversement en quoi les structures comme celles que vous animez les CIVAM sont des appuis en essayant peut-être qu'on pourrait y revenir après dans les questions dans la deuxième partie dans la deuxième heure mais très très rapidement en une minute parce qu'après je souhaiterais qu'on avance rapidement de manière à pouvoir prendre les questions de ceux qui nous écoutent il n'y a pas de soucis en fait j'y arrivais sur l'absence d'élevage c'était notamment une des difficultés sur l'aspect on va dire paysage institutionnel très concrètement alors c'est en train d'évoluer et j'en rejoins à ce que disait Cécile Cleverhold j'ai été pas mal impliqué au niveau national j'ai suivi notamment les états généraux de l'alimentation j'en avais la conviction quand j'étais au niveau national mais j'en suis d'autant plus convaincu que maintenant que je suis revenu essentiellement au local ça évolue dans les têtes sur le terrain à une vitesse incroyablement plus rapide qu'à l'échelon institutionnel et y compris dans le conseil technique aujourd'hui ça c'est une grande nouveauté parce que face à la pression sociétale et notamment l'émergence le développement y compris du bio qui fait bouger aussi beaucoup de choses quand j'ai démarré dans les années 2008-2010 clairement il fallait être convaincu individuellement j'ai eu la chance de connaître d'avoir quelques conseillers que je connaissais enfin un conseiller notamment que je connaissais très bien qui était déjà sur ces réflexions là et qui me disait clairement vu que c'est toi je connais tes préoccupations je vais te donner un conseil objectif si t'en fais ce que tu veux ça serait un autre agriculteur je ne pourrais pas lui dire ça parce que il dit si je me plante et si tu plantes je sais que toi tu prendras sur toi parce que tu auras pris ta décision en âme et conscience un autre agriculteur ça sera parce que je lui aurais dit ça et je lui aurais fait prendre un risque donc ça cette réflexion là aujourd'hui a tendance à évoluer parce que on va dire les enjeux environnementaux sont tellement partagés incontournables que les choses bougent mais le fait d'être dans une dynamique de groupe type SIVAM fait que justement on n'a pas un conseil prescriptif et c'est une dynamique collective où on fait de l'échange et du coup l'objectif est de se lever des verrous intellectuels et de se dire ah un tel a fait ça ça a marché je peux peut-être essayer il y a 10 ans avoir un conseil de ce type on était encore dans du conseil descendant et très prescriptif alors je parle dans tout le domaine institutionnel alors d'autant plus COP et même Chambre d'agriculture L'autre frein qui était un frein qui était assez fort mais qui a tendance à se retourner aujourd'hui alors il y en a deux autres il y a l'inertie des filières qui ont fait des choix de ce que j'expliquais sur les usines de Colza tout à l'heure sur des choix d'investissement et de spécialisation qui font que nos filières sont structurées pour répondre à 3, 4, 5 produits maximum par région c'est à dire qu'on peut se diversifier potentiellement s'il y a quelque choix mais c'est pour des marchés de niche et réserver à quelques agriculteurs et en gros les premiers ceux qui sont dans les bons circuits la majorité des agriculteurs ce qu'on leur propose c'est de faire du tout venant pour donc nous moi je suis dans une grosse région de brasserie donc c'est de l'orge brassicole c'est du colza c'est du blé c'est de la betterave et de la luzerne et voilà et encore la luzerne c'est c'est conditionné donc voilà ce verrou fait qu'un agriculteur qui veut se diversifier ça va lui demander de vraiment rechercher d'avoir accès à des marchés et très concrètement moi aujourd'hui je suis passé en bio c'est y compris pour cet accès parce que en bio on a une ouverture beaucoup plus grande de la diversité de l'assolement et de l'accès à des marchés beaucoup plus facile qu'en conventionnel ça paraît paradoxal mais c'est le cas notre élément c'est que nos filières nous poussent à investir aujourd'hui c'est à dire que nos coopératives se sont désinvesties le but des coopératives initialement dans les années quand elles ont été créées c'était de mutualiser les coûts de production et de mutualiser notamment le stockage aujourd'hui nos coopératives cherchent à réduire le coût de production et nous demandent de restocker individuellement pour diminuer et en soi-disant nous rémunérant ce qui va aboutir à des freins parce qu'on a des tas de collègues qui investissent dans des structures de stockage qui sont adaptées pour faire du stockage très simple sur des gros volumes donc qui vont être verrouillés pour continuer à faire d'un assolement très simplifié sur le long terme moi concrètement je passe en bio parce que ça me coûtera moins cher de stocker des petits volumes en bio que de stocker des gros volumes en conventionnel donc voilà le raisonnement économique au-delà de la valorisation il y a aussi une cohérence là-dedans et le dernier frein c'est plus sur l'aspect transmission mon frein pour un de mes freins pour bouger jusque là c'est m'étant installé en 2008 j'en avais pour 10 ans 12 ans à financer ma reprise d'exploitation ça rejoint ce qu'évoquait Sophie tout à l'heure c'est-à-dire que notre système actuel fait qu'on se rémunère le travail et que le capital il se rémunérera à la retraite et donc y compris quand j'ai eu la chance de m'installer en exploitation familiale parce que ça aurait été une exploitation extérieure je ne serais pas agriculteur aujourd'hui c'est-à-dire même avec les conditions d'une installation familiale le coût de la reprise fait que j'en ai eu pour 12 ans à sortir 20 000 euros juste pour avoir le droit d'être agriculteur et 20 000 euros par an donc autant dire que ça avec 5 années de crise climatique et des aléas économiques fréquents je suis content d'arriver à la fin de mes prêts aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui où je peux faire des investissements pour valoriser mes productions et aller vers l'agroécologie jusque-là j'avais de gros freins et je n'étais que dans de l'optimisation entre guillemets de l'existant et c'est un des gros freins aujourd'hui et moi une des principales impasses que je vois dans les petites agricoles c'est la question effectivement de ne pas revenir sur ce modèle hyper capitalistique et qui fait que aujourd'hui il y en a des tas qui essayent de bouger nous on a énormément de jeunes qui viennent et qui disent je reprends la ferme familiale mais comment je peux faire parce que voilà j'ai tant à sortir tous les ans est-ce que je prends des risques et faire des aides à la transition à la conversion c'est très bien mais il faut être sûr que le système soit viable et c'est là où tout l'enjeu de l'accompagnement se fait c'est-à-dire qu'en gros il y a quelques années pour rassurer la personne et éviter que les agriculteurs fassent des mauvais choix et j'ai des cas autour de moi qui sont plantés parce que faute d'accompagnement merci beaucoup Quentin pour ce témoignage vous nous avez dit que les choses bougeaient qu'il y avait une vraie demande sur le terrain est-ce que vous et Cécile avez souligné l'inertie au niveau des pouvoirs publics mais peut-être que Jean-Marie Le Boiteux vous pourriez un peu revenir aussi sur ce sujet du côté du côté de la place de l'agroécologie dans la politique publique inertie oui mais ça bouge quand même un petit peu est-ce que vous pourriez un peu nous brosser un peu le paysage Jean-Marie Boiteux oui effectivement mais peut-être si vous me permettez avant je voulais revenir sur deux petites réactions par rapport aux différentes interventions précédentes d'abord vous avez posé tout à l'heure la question à Sophie est-ce qu'on arrivera à nourrir tout le monde je vous renvoie quand même Sophie a cité l'agroforesterie parmi les techniques qui font partie du raisonnement agroécologique l'INRA de Montpellier a beaucoup travaillé sur cette question là et d'ailleurs c'est dans un livre que je vous recommande de Marie-Monique Robin les moissons du futur où elle fait un témoignage d'une rencontre avec un chercheur de l'INRA de Montpellier qui a fait la démonstration sur 20 ans d'expérimentation que un hectare en agroforesterie produisait autant de revenus et autant de production si on cumule le bois et la production agricole qu'un hectare 34 voilà donc c'est pour démolir un peu ses idées comme quoi le bio etc ça produit moins c'est pas vrai ça n'est vrai que dans la phase de transition effectivement c'est pour ça que c'est nécessaire que justement les politiques publiques accompagnent cette phase de transition des agriculteurs mais si c'est raisonné comme un système global dans toutes ses dimensions on peut très bien nourrir la planète moi j'ai quand même souvenir dans les années 80 j'ai travaillé dans des productions de tomates dans l'Oté-Garonne où à vouloir toujours produire plus une fois par semaine on allait jeter les tomates à la benne et qui partaient à la décharge donc est-ce que c'est ce modèle-là après j'en reviens effectivement à la question que vous posiez puisque vous l'avez dit en introduction normalement c'était Joël Labbé qui aurait dû intervenir voilà donc au pied levé je ne peux pas dire que je le remplace parce que je n'ai pas le même j'ai pas le même angle mais par contre de par mes activités d'ex-secrétaire général du SNETAP j'ai participé depuis les années 90 aux différents débats sur les lois qui justement ont essayé de alors je voulais repartir quand même pour expliquer en quoi justement les politiques publiques sont importantes dans les évolutions alors le problème c'est qu'elles ont joué autant dans le sens négatif que dans le sens positif ou j'espère positif pour les années à venir et je repars simplement en deux mots parce que les premières ambitions des lois agricoles ça a été dans les années 60 avec les lois Pisani puis même dans les années 50 qui ont précédé où le souci à l'époque il y a un double souci c'était effectivement au sortir de la guerre avec les pénuries alimentaires d'avoir une autosuffisance alimentaire donc ça c'était socialement louable mais chose qu'on cache un petit peu aussi c'est qu'il fallait aussi reconvertir les mines de potasse d'Alsace et toutes parce que AZF nous l'a démontré les nitrates sont des très bons explosifs et la nitroglycérine par exemple que tout le monde connaît c'est produit c'est produit à partir des nitrates et donc effectivement après la guerre il y avait toutes ces industries de l'armement et des produits chimiques qui servaient à l'armement qu'il s'agissait de recycler voilà il ne faut pas oublier ça quand même dans l'histoire parce que ça explique aussi les en avant de l'agriculture dans les années en gros de 60 à 80 après pour venir un petit peu plus positif je pense qu'il y a eu un premier tournant dans la prise de conscience politique de voilà d'arrêter cette machine qui allait trop vite et qui fonçait dans le mur et moi je le situe c'est entre les années 80 enfin c'est ensemble des années 90 puisque effectivement il y a eu la conférence de l'ONU à Rio sur le climat et qui effectivement a défini pour la première fois ce qui ne s'appelait pas à l'époque l'agroécologie mais qui quand même en rejoignait les concepts c'était la notion de développement durable je ne sais plus qui si c'est Cécile ou Sophie oui je crois que c'est Sophie qui l'a cité moi je pense quand même que cette notion de développement durable qui est née au début des années 90 a été un peu le précurseur de ce qu'aujourd'hui on appelle l'agroécologie parce que justement c'est c'est en ce sens là que alors peut-être qu'il faudrait inventer un autre terme parce que l'agroécologie c'est au-delà de la notion d'écologie c'est au-delà de la question agricole mais c'est aussi je crois que c'est Cécile qui l'a bien expliqué mais Quentin et Sophie aussi qu'il y a aussi une dimension sociale dans l'agroécologie une dimension sociale par rapport à l'environnement au sens large c'est-à-dire l'aménagement des paysages mais aussi la question de l'emploi je rappelle la FSU avec d'autres a publié un petit opuscule qui s'appelle un million d'emplois pour le climat qui fait la démonstration que même si dans certains secteurs l'écologie détruit des emplois je pense le nucléaire etc il peut y avoir des emplois l'automobile l'aviation des secteurs qui sont il y a des gisements d'emplois importants et je pense que dans la notion d'agroécologie et c'était déjà dans cette notion de développement durable la question environnementale ne peut pas être raisonnée séparément des questions sociales et notamment la question qui taraude notre société depuis les années 70 la question de l'emploi et de la rémunération de l'emploi donc pour moi le premier tournant il a été dans les années 90 et je crois qu'on avait appelé Quentin de la Chapelle pour préparer cette journée on avait évoqué cette question-là et j'avoue que je le rejoins quand il me disait je ne voudrais pas déformer ses propos mais que plus que Stéphane Le Foll celui qui a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière c'était Jean Glavani mais je redis quand même que la loi Glavani de 99 elle avait été impulsée par son prédécesseur qui n'est pas resté ministre très longtemps mais qui était Louis Lopinsec qui avait justement amorcé cette réflexion et effectivement il y avait eu introduction dans la loi à travers les alors je crois que si ma mémoire ne traite pas ça s'appelait les contrats territoriaux d'exploitation qui effectivement accordaient des aides mais qui étaient conditionnées à des mesures alors il a dû surmonter un nombre de freins assez important de l'intérieur de la profession et y compris de l'intérieur du ministère de l'agriculture mais il au pluriel parce que très honnêtement je pense que Louis Lopinsec était largement aussi responsable que Jean Glavani qui en a tiré les bénéfices parce que c'était lui qui était ministre au moment où la loi a été publiée mais il y a eu un premier point de départ à partir de cette loi bon malheureusement après dans dans les années 2000 alors parallèlement il y avait une prise de conscience quand même de la société qui il y a eu les questions dans les années 2000 c'est là qu'il y a quand même commencé à venir sur le devant de la scène toutes les questions du changement climatique il y a eu une prise de conscience de la société qui fait que l'agriculture elle ne pouvait plus jouer la politique de l'autruche donc il y a eu une nécessaire prise de conscience et puis deuxième phénomène qui n'a pas été négligeable c'est toutes les histoires autour de Monsanto de la toxicité des pesticides etc qui a fait quand même que le monde agricole a dû en prendre conscience et commentez Jean-Marie vous avez souligné la question de la de la conditionnalité des aides dans effectivement dans l'évolution de la de la politique publique ça c'est une question que je vous pose ou que je pose à tous est-ce que c'est un sujet qui est devenu central dans la dans la négociation de la de la future de la future PAC enfin de la PAC pour la nouvelle période budgétaire 2021-2027 est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vraiment vers on parle de ces fameux éco-régimes donc de de paiement vert pour bonne pratique environnementale est-ce que vous avez l'impression qu'on y va encore une fois il y a une il y a une pression de l'opinion et au-delà de la France c'est bien pour ça que ça se traduit aussi dans les dans les politiques européennes mais mais encore une fois il y a quand même énormément de freins et 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 les politiques et les politiques sont quand même très très timides sur cette question-là effectivement ça a été introduit la conditionnalité des aides mais de façon quand même on a un peu le sentiment que c'est plus sur le papier que qu'une vraie réalité et je voulais quand même parler des différentes occasions où la loi est revenue sur cette question de ce qui ce qui a été appelé par le terme d'agroécologie par Stéphane Le Foll par sa loi de 2014 c'est le terme qui du coup a remplacé la notion de développement durable mais on reprenait quand même les grandes dimensions nous ce qu'on a beaucoup reproché à Stéphane Le Foll à l'époque c'était alors la première partie de la loi c'est-à-dire les déclarations d'intentions on les partage à 100% ça affirme l'agroécologie ça on explique le concept etc mais après quand on en arrive à des mesures concrètes quand on en arrive à des mesures concrètes et je pense notamment même si ça sera le débat plutôt dans la dernière table ronde la question de la place de la recherche et de l'enseignement dans tout ça la loi Le Foll était quand même très très silencieux sur ces questions-là et je reprends une phrase qui m'a beaucoup plu qu'à citer Quentin de la Chapelle tout à l'heure parce que quand on a discuté de la loi Le Foll il y a eu un certain nombre d'agriculteurs je me rappelle c'était justement dans l'enceinte du Césé qu'avait lieu ce débat si ma mémoire est bonne Quentin de la Chapelle y était présent et dans les groupes de travail qui ont suivi j'ai souvenir d'un agriculteur qui disait je reprends la phrase de Quentin de la Chapelle c'était de dire que beaucoup d'agriculteurs pensent que même si c'est un modèle ainsi de petits faisants c'est un modèle qu'ils connaissent et effectivement ce que disait cet agriculteur au Césé ce jour-là en 2013 ce qu'il disait nous on est bien conscients qu'il faudrait évoluer mais on ne sait pas dans quoi on se jette et c'est pour ça que je pense que c'est là que la recherche française et je citais l'INRA ce n'était pas innocent tout à l'heure la recherche française et le système éducatif a un rôle important à jouer et parmi les politiques publiques c'est une importante et dernière chose pour montrer quand même comme quoi comment dire les politiques prises se heurtent toujours aux résistances du milieu agricole je crois qu'il faut à un moment donné oser le dire alors aussi c'est Quentin de la Chapelle qui citait tout à l'heure l'affaire des néonicotinoïdes est quand même assez aberrante parce que c'est partie de l'Europe qui a pris conscience effectivement que si on voulait protéger les pollinisateurs il fallait interdire les néonicotinoïdes toujours compliqué à dire et la loi française en 2018 l'a plutôt traduite de façon un peu plus importante sauf que pas plus tard donc deux ans après la publication de la loi au moment où l'interdiction s'apprêtait à devenir totale et bien à cause de l'affaire des betteraves mais je pense sincèrement que c'est uniquement un prétexte et bien il y a eu une loi dérogatoire pour autoriser effectivement l'utilisation pendant trois ans supplémentaires de ces mêmes néonicotinoïdes donc à chaque fois même quand il y a des intentions politiques au départ qui sont louables on bute toujours sur un recul c'est-à-dire on fait un pas en avant et puis quelques temps après un pas en arrière et c'est un slogan que nous ont donné tous les jeunes mobilisés pour le climat et qu'on connaît qu'on connaît hélas trop bien oui alors j'aurais pu parler effectivement parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer la convention citoyenne sur le climat j'aimerais bien que nous ne monopolisions pas complètement toute notre séance et qu'on qu'on se donne un petit peu de temps pour répondre aux nombreuses questions qui nous ont été posées par 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 les personnes qui nous qui nous écoutent et que je remercie au passage une question de 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 10 chercheuses au laboratoire des dynamiques sociales et recompositions des espaces qui demandait à l'entre qui voudra répondre quelle est la différence entre production agroécologique et production biologique comment on fait la différence en France c'est aussi une question que je me que je me que je me posais quand on parle des que je rejoins voilà donc je je vous la transmets est-ce que Sophie de Vienne peut-être ou Quentin qui veut répondre je veux bien commencer et puis Quentin on continuera moi je pense que agriculture biologique et agroécologie ça peut se recouvrir mais pas forcément c'est-à-dire que tous les gens qui sont en agroécologie ne sont pas forcément en agriculture biologique et tous ceux qui sont en agriculture biologique ne sont pas forcément en agroécologie c'est-à-dire ces deux ensembles qui qui ont bien une intersection mais qui peuvent être dissociés il y a des des manières de faire de l'agriculture biologique qui consiste en fait à utiliser tout ce qui est autorisé par le cahier des charges de l'agriculture biologique sans remettre en cause le fonctionnement global du système de production moi j'aime bien le terme que les étudiants souvent emploient pour parler de ça ils parlent de biobusiness mais c'est vrai que c'est un peu ça et on voit même certaines coopératives que je ne nommerai pas qui donnent un espèce de kit pour passer en grande culture agriculture biologique et qui n'a rien d'écologique par exemple destruction des adventices avec des procédés de thermisation on utilise tout ce qu'on peut utiliser ça n'est pas écologique mais c'est bien ça répond au cahier des charges je pense que ce qui est important de comprendre c'est que l'agriculture biologique c'est un cahier des charges et après pour répondre à ce cahier des charges il y a différentes manières de faire il y a des manières qui peuvent être on ne remet pas en cause le système mais on utilise tout ce qui est autorisé et puis il y a des manières il y a une autre manière qui est l'agroécologie et parmi les agriculteurs qui mettent en oeuvre l'agroécologie la démarche de Quentin elle est claire il a commencé par l'agroécologie puis le pas d'après pour rentrer dans le cahier des charges de l'agriculture biologique c'était rien du tout ou très peu voilà enfin je laisse Quentin compléter non juste juste effectivement enfin si on est purement sur une vision française ça se résume à cahier des charges en agriculture biologique formelle qui décrit clairement les choses l'agroécologie il y a plein de choses qui s'en réclament donc c'est un reproche qu'on peut faire aussi mais c'est vrai que pour moi l'agroécologie c'est plus des principes qui s'appliquent à n'importe quelle approche c'est là où c'est intéressant de voir mais je suis sur un WhatsApp d'agriculteurs bio ça pourrait être intéressant que je vous montre les échanges qu'il peut y avoir notamment sur la réforme de l'Europe sur l'accès aux engrais bio puisqu'il faut revenir en fait sur les bases du cahier des charges d'agriculture biologique les bases du cahier des charges sont très proches des principes de l'agroécologie le problème c'est effectivement comme l'a dit Sophie le détournement et pour répondre aux besoins du marché à la fois j'évoquais tout à l'heure que la mise en avant de l'agriculture biologique a permis quand même le développement de solutions alternatives on voit enfin de solutions d'approche et d'évolution des structures d'accompagnement on voit notamment les instituts techniques ou l'INRA qui aujourd'hui commencent enfin à se pencher et à communiquer sur ce qui est fait dans ce domaine là ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a encore 3-4 ans donc là maintenant les instituts techniques présentent tous des communications techniques sur comment faire telle culture ou autre en bio ce qui est déjà quand même une avancée alors qu'avant le bio c'était vraiment quelque chose de marginal on n'est plus montré du doigt quand on est en bio là aujourd'hui quasiment dans chaque village autour de chez moi il y a au moins un agriculteur bio donc voilà ça se démocratise mais après c'est vrai que de là à faire intégrer le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui vont passer en bio mais sans changer les règles qu'ils appliquaient en conventionnel donc l'enjeu il est bien aussi d'amener la dynamique de changement et de compréhension et c'est là où l'enjeu de l'accompagnement collectif est fondamental et l'enjeu de l'enseignement d'autant plus c'est qu'aujourd'hui pour moi la principale différence sur l'agroécologie c'est qu'on n'est pas justement dans un modèle on est sur des principes qu'il faut s'approprier et réussir à décliner à son propre contexte territorial et ça c'est très perturbant parce que on a été habitué à avoir des recettes à appliquer que quand on est sur un système en agroécologie on a tendance à le faire évoluer d'une année à l'autre moi je ne sais clairement pas encore ce que va être l'assonnement de l'année prochaine alors que pour beaucoup l'assonnement est défini pour les 5 ans à venir en théorie donc voilà il y a des points sur l'accompagnement collectif et sur la compréhension des principes pour passer justement de la préconisation de recettes techniques à l'appropriation de principes et l'application à son propre contexte comment je sais je suis un urbain consommateur quand j'achète un kilo de farine labellisée bio comment je sais si je me fais enfariné ou pas je ne vais pas le savoir si vous pouvez le savoir je vais être c'est en allant dans l'extrême entre guillemets vous achetez du nature et progrès voilà il y a des labels qui existent qui sont les labels qui appliquent les principes qui ont toujours appliqué les principes de l'agroécologie mais je dis dans l'extrême parce que d'autant plus compliqué moi par exemple sur ma démarche c'est impossible que j'accède au label nature et progrès donc voilà c'est parce que de toute façon je ne suis pas dans un système parfait et j'ai encore beaucoup de marches à faire mais l'enjeu il est bien là il est comment aussi amener le maximum d'agriculteurs à changer et je pense que c'est là où il faut aussi faire évoluer les choses moi je là tout à l'heure je parlais de l'exemple du WhatsApp bio on avait un adhérent du SIVAM qui s'est écharpé avec notre animateur il y a 5 ans sur le glyphosate c'est à dire qu'il était lui il était convaincu de l'enjeu du sol donc il était dans les logiques de semi-direct techniques de conservation et pour lui taper sur le glyphosate c'était c'était n'importe quoi c'était pas fondé scientifiquement et patati patata et très argumenté aujourd'hui il est en bio aujourd'hui il est en bio et aujourd'hui il dit que le principal enjeu du bio c'est de se passer des phytos et qu'il faut arrêter de se remettre des contraintes sur l'accès aux éléments fertilisants parce que les élevages hors sol donc voilà il a fait une étape et je pense que dans 5 ans il dira que l'élevage hors sol c'est une aberration parce que ça crée des zoonoses donc en fait c'est comment on a réussi à accompagner et fixer un cadre et le seul élément par rapport aux politiques publiques qui pour moi est vraiment grave aujourd'hui c'est que dans les années 60 quand la PAC a été définie il y avait un objectif clairement affiché il y avait une vision qui était proposée et les moyens ont été mis en place pour atteindre cette vision aujourd'hui nos politiques n'assument pas la vision c'est à dire qu'ils cherchent à faire quelques mesures qui vont faire plaisir et qui vont montrer un peu à leur électorat que vous voyez on fait des choses et rassurer le citoyen ils vont donner quelques financements pour que les agriculteurs essayent de bouger et de s'adapter mais on ne leur dit pas voilà il faut aller vers ça et clairement moi si je pars depuis le début dans cette logique c'est aussi parce que je suis convaincu que sur une ferme de ma taille en France elle n'a aucun avenir sur le marché mondial je ne suis pas compétitif par rapport à un ukrainien par rapport à un américain ou un australien donc si je veux continuer à exister c'est répondre aux attentes de la société et aux consommateurs européens au maximal et donc là-dessus c'est d'aller sur une démarche avec cahier des charges et du coup une valorisation c'est pour ça que je disais que dans le domaine des grandes cultures aujourd'hui pour moi quelque part le bio quand on a commencé à réfléchir au principe en agroécologie il n'y a plus loin pour aller sur une démarche certifiée Est-ce qu'il faut changer le label bio pour lui donner pour intégrer des obligations de pratique et pas simplement des interdictions ou alors il faut inventer un label agroécologie comment vous voyez les choses Je ne sais pas Sophie relera peut-être parce que après c'est le problème je suis en train de lire l'œil de l'État dans les références de James Scott donc voilà Est-ce que la certification est la seule voie et est-ce que sachant que l'État est en plus en train de déléguer des structures privées pour faire les certifications alors après voilà je 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 ne dis pas parce qu'aujourd'hui quand on regarde concrètement c'est ce qui se passe la question que vous posez c'est concrètement ce qui est en train de se passer parce que il ne suffit plus d'être bio vous avez les coopératives bio historiques qui sont on va dire qui défendent le bio et les valeurs du bio demandent à ce qu'on soit plus seulement bio mais aussi commerce équitable demandent là moi je fais des plantes aromatiques on nous demande de répondre à une marque spécifique sur la biodiversité pour ajouter donc voilà moi je pense que ça sera toujours une fuite en avant il y aura toujours ceux qui réussiront à rentrer dans les labels et voilà donc c'est important qu'il y ait des labels pour encadrer les choses mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'on veut tout résoudre avec des labels et les labels c'est aussi une manière de sélectionner les agriculteurs qui resteront dans la course parce que vous avez des agriculteurs qui soient pour une raison X et Y qui n'accèdent pas aux labels et je sais que dans le réseau CYM par exemple il y en a qui sont sortis du cahier des charges bio parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas justifié et que la meilleure justification c'est le consommateur à qui ils vendent en direct avec qui ils échangent et leurs démarches pour les connaître sont tout à fait vertueuses et donc voilà ça nécessiterait un colloque entier je pense sur la question de certification et de labellisation Une personne qui nous suit fait observer qu'elle constate une méconnaissance des labels agribio sur ce qu'est l'agroécologie l'agroécologie les écosystèmes chez les étudiants oui on ne peut que lui donner raison et qu'il y a effectivement un besoin de clarification à la fois sur tous ces labels et ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas j'ai une demande de Célia Prudent de la FNSEA pourriez-vous décrire les principes de l'agroécologie comment concilier performance économique et agroécologie j'ai l'impression quand même que Sophie Devienne et Quentin Delac vous y avez largement répondu mais je pense que le PowerPoint que vous aviez présenté Sophie pourrait être diffusé à tous les participants c'est également une demande d'une autre auditrice d'avoir accès à tous les documents pour les diffuser auprès des étudiants donc je relaisse ces deux demandes et une autre question que je me posais avant de prendre une autre question qui a été posée par le public c'est celle du label HVE parce que là bon est-ce que on a posé la question agroécologie et agriculture bio mais aussi il y a la question du label HVE qui est beaucoup porté en ce moment par la FNSEA ou par les pouvoirs publics comme label qui pourrait ouvrir l'accès aux aides PAC nouvelle formule donc être une conditionnalité environnementale est-ce que ce label HVE c'est de l'agroécologie est-ce que ça va dans le bon sens enfin le oui je veux bien répondre quand on pourra compléter le HVE pour faire vite on peut donc haute valeur environnementale peut-être donc il y a quatre critères c'est un système de points donc il y a un critère sur la biodiversité un autre sur les phytos un autre sur la fertilisation et un autre sur l'irrigation et en gros l'idée c'est qu'il faut récolter au minimum dix points pour chacun des critères que je viens d'évoquer pour passer pour pouvoir être qualifié HVE3 alors quand on regarde un peu mieux les critères en fait on se rend compte que c'est assez étonnant parce que les exigences elles ne sont pas forcément très élevées il y en a certaines vous pouvez avoir des points simplement en respectant la réglementation donc c'est pas c'est pas très satisfaisant et puis bon moi il y a cet aspect là il y a le fait qu'on voit qu'on peut très facilement acquérir les 40 points sans remettre en cause fondamentalement son système de production et ça c'est je dirais que c'est une caractéristique alors il y a le fait que c'est pas très exigeant mais le système à points c'est pas ça qui fait une démarche systémique et le fait qu'on va bouleverser en profondeur son système de production et passer à l'agroécologie j'ai plusieurs exemples dans d'autres pays qui montrent que ça ne fonctionne pas et que c'est pas comme ça qu'on passe à l'agroécologie c'est l'Angleterre si on regarde au Royaume-Uni bon ils font plus partie de l'Union Européenne mais les MAE c'est un système justement de mesure à points avec donc on faisait son menu on choisissait et puis on avait un paquet ça faisait un certain nombre de points les agriculteurs anglais quand on fait des enquêtes auprès d'eux ils disent moi j'avais des problèmes de revenus il a fallu que je me diversifie donc j'ai pris une MAE se diversifier c'était prendre une MAE donc je vais citer un exemple un agriculteur chez qui j'ai fait une enquête il avait une MAE qui est soi-disant donc MAE mesure agroécologique donc le type il avait la haie autour de son champ avec telles et telles espèces pour favoriser les petits oiseaux et puis derrière la haie il faisait sécher son blé à coup de glyphosate avant la récolte avec des rotations qui n'étaient absolument pas changées et une consommation d'engrais très élevée donc voilà je pense qu'il y a un autre exemple c'est la Suisse où là ils ont un système de points hyper compliqué avec tout un tas d'objets et Dominique Barjol est venu nous raconter que ce n'est pas parce que les gens satisfaisaient un certain nombre de points qu'ils étaient passés des systèmes en agroécologie et même voire même ça n'avait pas eu un impact sur l'eau qu'on pensait avoir avec ce genre de choses je pense que démarche systémique ce n'est pas une somme de points c'est vraiment une remise en cause profonde du fonctionnement et ça tient enfin ce qui est très important je pense c'est l'accompagnement c'est la co-réflexion avec les agriculteurs c'est une démarche de groupe où on compare ses résultats on a su faire ça en France parce qu'on parle beaucoup des voies d'orientation en 1962 mais le début des CETA dans le milieu des années 50 il y a certaines régions où les CETA n'étaient pas très démocratiques c'était plutôt on va dire l'élite agricole mais il y a d'autres régions où par exemple en Bretagne on se rend compte que les agriculteurs ils ont travaillé ensemble sur les prairies la composition des prairies l'utilisation des prairies en comparant en étant aidé par l'INRA c'est des choses qu'on a su faire dans l'histoire et on est vraiment sur là une transformation systémique et pas une somme de points une somme de points ça n'a jamais fait l'agroécologie Merci beaucoup Sophie une question d'Anthony Canen de la CGT Agri qui porte sur la question de l'expérimentation je trouve que c'est une question intéressante parce qu'on explore beaucoup de pistes avec plus ou moins de pesticides plus ou moins de bras de main d'oeuvre plus ou moins de robots etc il y a des tenants des différentes écoles un peu pas du tout de pesticides et donc ils posent la question effectivement de la nécessité d'expérimenter pour voir ce qui marche ce qui ne marche pas démontrer la faisabilité des solutions est-ce qu'on expérimente est-ce qu'on a des observatoires des performances des différents des différents systèmes est-ce qu'on peut on peut comparer est-ce que les les centres de gestion des centres de gestion par exemple font remonter des informations qui permettraient de voir de comparer un petit peu est-ce qu'on est un peu ontillé là-dessus sur le de Quentin aussi vous parliez du système éco-phito là c'est c'est de l'expérimentation est-ce que c'est voilà peut-être aussi Cécile vous auriez des choses à dire et je vois Jean-Marie Boiteur oui effectivement parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à savoir que effectivement il y a besoin d'expérimenter parce qu'un agriculteur effectivement c'est un peu difficile pour lui de prendre le risque parce qu'il engage quand même un capital et puis le risque qu'effectivement ce qui est expérimenté ne fonctionne pas et c'est là que justement la recherche et notamment la recherche publique devrait jouer tout son rôle parce que la société peut assumer de prendre ce risque pour faire la démonstration que ça ça marche mais ça ça marche pas voilà et c'est là justement que les politiques publiques ont vraiment un rôle important à jouer dans le domaine de la recherche et puis après ce qui découle de la recherche c'est-à-dire une fois que la recherche a abouti c'est sa vulnérabilisation et la diffusion dans le système éducatif au-delà au-delà de l'enseignement agricole lui-même mais parce qu'effectivement encore une fois je reviens sur ce qui a été dit la différence entre les labels l'agriculture biologique etc et le concept d'agroécologie c'est que l'agroécologie doit être raisonnée dans l'ensemble de la société comme étant un tout et non pas et alors je rejoins tout à fait l'appréciation de Sophie Devienne sur le label haute qualité haute valeur environnementale où effectivement les critères ils ont été construits sur mesure pour faire rentrer 90% et faire en sorte qu'il n'y ait pas grand chose qui change sur la question de l'expérimentation je pense que il y a toujours besoin il y a des tas d'expérimentations qui se font et des données même sur le réseau CIVAN notamment on a un observatoire technico-économique qui diffuse des références sur les systèmes herbagers pour montrer leur performance économique par rapport à d'autres systèmes en les comparant y compris sur des modèles jugés a priori performants en Europe du Nord et démystifier un peu tout ce qu'il y a derrière mais au-delà si je me replace en tant qu'agriculteur ce qui m'a permis d'évoluer et d'avancer ou je vais plutôt raisonner en termes de freins c'est pas trop le manque de références techniques les références techniques on n'a pas trop de mal à en trouver d'autant plus aujourd'hui où ça se développe quand même fortement par contre et c'est là où à mon avis la question qui était posée qui soulève la question un peu des tenants et aboutissants de chaque technique qui s'échappe c'est de replacer chaque solution en tant qu'agriculteur dans le modèle dans lequel elle s'inscrit c'est-à-dire que moi pour évoluer sur ma ferme j'ai beaucoup plus appris auprès d'économistes et de sociologues sur comment mon système et dans quel système je m'inscrivais que et c'est après que je vais chercher des solutions techniques parce que en gros le faire du il y a quasiment tout qui est sur le marché aujourd'hui pour être très concret vous avez des super robots là j'ai reçu un message ce matin à Codley qui va tester un robot électrique ok donc si c'est 100 000 euros à investir sur la ferme oui mais pour quel retour sur investissement et comment ça s'inscrit par rapport à la capitalisation qui est déjà un problème sur nos structures donc est-ce que quelque part je suis dans une zone où le chômage est quand même assez important est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi sur la pénibilité du travail pour permettre à des personnes de faire ce travail de manière plus facile et de rémunérer des personnes qui sont en demande et en besoin plutôt que d'investir dans des robots et dans une chaîne qui est complètement extérieure à mon territoire donc voilà c'est toutes ces réflexions là qui se posent et qui aujourd'hui on a un peu tendance à appliquer aux expérimentations c'est-à-dire à vouloir faire le modèle qu'on a fait dans les années 60 et s'inscrire dans les mêmes évolutions de ligne que ce que présentait Sophie tout à l'heure c'est-à-dire une augmentation et on est toujours dans un des gros problèmes et ce qui a été démontré jusqu'au niveau européen c'est la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire le seul maillon qui ne prend pas de valeur ajoutée dans l'ensemble de la chaîne alimentaire c'est l'agriculteur et là avec ce schéma de nouvelles solutions qui nous est proposé et bien c'est encore une valeur ajoutée qui va augmenter y compris par de la valorisation par des labels HBE, bio ou autre mais pour répondre à cette valeur ajoutée on va nous proposer d'investir dans des solutions techniques qui nous permettent d'y accéder plus facilement et donc de donner une part de cette valeur ajoutée la plus importante possible aux intermédiaires qui vont le faire et ce qui fait qu'on ne résout pas le problème de l'emploi et de l'évolution des fermes sachant qu'un des gros freins que je n'ai pas évoqué sur l'agroécologie dans nos systèmes pour faire évoluer les fermes typiques c'est que le modèle familial français tel qu'il a été développé jusqu'à il y a 20 ans encore on va dire sur lequel il n'y avait aucun débat c'était en gros l'exploitation familiale dans laquelle je m'inscris on va dire entre 70 et 200 hectares suivant qu'on était en élevage ou grande culture et puis sur ce schéma là on l'accompagne pour qu'il soit rentable et on pensait qu'un jour ou l'autre il serait compétitif on sait aujourd'hui depuis 20 ans que ce n'est pas possible et l'INRA l'a clairement démontré que ça ne marche pas sauf que quand on regarde les structures et les moyens c'est-à-dire que ces fermes-là souvent c'est une personne si on veut partir dans de l'agroécologie ça demande plus de temps ça demande plus d'observations ça demande des systèmes plus complexes ça demande plus de main-d'oeuvre ça demande plus de réactivité donc si on est seul sur une structure comme ça on ne peut pas y arriver or aujourd'hui ce qu'il nous est proposé c'est de grossir pour continuer à faire de plus grosses surfaces Sophie évoquait 800 hectares possibles avec des robots ben voilà mais quand on fera ce système là il ne faudra pas demander à un agriculteur de faire de l'agroécologie parce qu'il fera maïs-soja point rien d'autre ce n'est pas possible autrement et typiquement nos fermes la majorité des fermes françaises aujourd'hui sont pile au mauvais niveau c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'avec 50 hectares de toute façon il n'a pas d'avenir pour moi c'est tout le contraire avec 50 hectares il a beaucoup plus de chances de trouver de la valorisation de consacrer du temps pour mieux valoriser ses productions et de se diversifier et de créer de la valeur ajoutée et s'inscrire dans une évolution qui soit pertinente qu'une ferme comme la mienne Cécile vous vouliez intervenir oui merci merci beaucoup Quentin pour tout ça c'est tellement c'est tellement vrai il est vraiment important juste pour rajouter quelques éléments de soutenir les collectifs et notamment les collectifs dits alternatifs comme les SIVAM je suis désolée pour ce constat là mais les chambres d'agriculture n'ont pas fait le boulot de la transition vers l'agroécologie je sais que je vais pas me faire des copains mais c'est la réalité et j'ai quand même travaillé très proche des chambres d'agriculture en étant directrice d'une aide ASEA donc je connais un peu la réalité de ça et il faut quand on voit que je crois que c'est 1% du casse d'art va au réseau SIVAM Quentin quelque chose comme ça voilà 1% de quelques millions d'euros même moins d'un pour cent du casse d'art pardon d'un fonds spécifique agricole qui soutient l'expérimentation et le développement agricole je fais bref mais je dis pas de bêtises je crois voilà quand j'ai appris ça il y a pas longtemps c'est quand même une aberration et tout le reste va quasiment aux coopératives aux chambres d'agriculture donc à partir du moment où celles-ci ont freiné des cas de fer pour ne pas avancer vers cette transition agroécologique depuis des années on ne la voit pas arriver par contre je voudrais noter le virage que est en train de prendre INRAE au niveau de la recherche avec le nouveau plan stratégique et différentes orientations de ces dernières années qui laisse espérer qu'on pourra avoir des choses qui vont être intéressantes il reste à soulever la visibilité de ces résultats et l'appropriation de ces résultats d'expérimentation par les agriculteurs eux-mêmes et Quentin a bien soulevé que le frein était souvent psychologique et de cette appropriation et c'est vraiment dans les petits collectifs qu'on peut dans les collectifs qu'on peut jouer cette appropriation et ce soutien après sur la HVE je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole parce que FNE a une certaine responsabilité sur ce sujet j'en suis désolée mais voilà au moment du Grenelle de l'environnement FNE a cru bon de soutenir une labellisation qui mettrait en avant et qui permettrait aux consommateurs de percevoir la démarche qui n'était pas dite agroécologique à l'époque mais une démarche environnementale qui aurait à la fois permis aux consommateurs de pouvoir repérer le produit et aux agriculteurs de se différencier bon la démarche a mis longtemps à se mettre en route la certification le label a vu le jour en 2012 très peu d'exploitation alors c'est une démarche à l'exploitation c'est une certification à l'exploitation et pas au produit contrairement à la bio au produit bio et on a vu un engouement ces dernières années on est passé de très peu d'exploitation à 8000 à la fin de l'année dernière parce qu'en fait tout d'un coup on s'est rendu compte et ça a attiré notre attention et on a regardé de plus près le cahier des charges ce qui a fait que FNE a modifié complètement son positionnement sur la haute valeur environnementale le c'est pas un cahier des charges un plan de contrôle actuel n'est absolument pas satisfaisant pour répondre aux exigences environnementales biodiversité changement climatique etc etc et au changement de paradigme comme l'a dit Sophie ce matin tout à l'heure et donc bon ben voilà il arrive à tout le monde de se tromper on a soutenu quelque chose qui n'était pas le bon outil il faut reconnaître ça et dire aujourd'hui non ce n'est pas le bon outil et soit on le fait évoluer soit on ne s'appuie pas dessus donc on fait partie de cette commission nationale de la certification environnementale comme d'autres on demande la révision de ce plan de contrôle de la HVE pour qu'il soit qu'il devienne exigeant et par exemple il serait complètement aberrant que la HVE comme c'est soutenu par notamment la FNSEA que la HVE devienne la conditionnalité pour rentrer pour bénéficier de certaines aides de la PAC parce que on diminuerait le niveau de conditionnalité actuel dans la nouvelle PAC donc alors évidemment tout ça c'est de la technicité c'est difficile à comprendre et il faut vraiment se pencher sur les mots sur les textes pour analyser ça finement mais voilà c'est la réalité d'aujourd'hui quand on regarde ces textes et donc il faut plus s'appuyer dessus telle qu'elle est aujourd'hui et la faire évoluer pour que ça devienne qu'elle ait une réelle exigence voilà ce que je voulais dire juste sur la sur la HVE je suis en fait ce qui est dans la question qui a été posée aussi par par la personne je crois vraiment à ce changement de paradigme c'est à dire que c'est toujours la façon dont on regarde ce que l'on veut faire et tant qu'on reste dans le système actuel de société et c'est c'est presque philosophique ce que je vais dire mais c'est vraiment la façon dont on regarde notre société notre façon de vivre si on regarde si on regarde les choses toujours du côté financier du côté économique et pas du côté humain et du côté nature on ne changera pas de paradigme donc il y a un côté et il ne suffit pas de changer quelques critères et de changer quelques produits et de faire des ajustements c'est changer notre mode de pensée alors évidemment c'est pas confortable et c'est pas facile mais il n'y a que comme ça qu'on arrivera à ne pas aller dans le mur pour faire court je m'arrête là merci beaucoup Cécile à la fois de faire court et de dire des choses qui sont qui sont tout à fait au cœur au cœur du sujet sur l'HVE donc on a bien compris que c'était c'était un peu du greenwashing comme on dit c'est essayer de faire croire qu'on fait qu'on veut changer tout en tout en faisant tout pour préserver le système donc c'est une grosse opération de com' vous avez enfin bon c'est moi qui le dis vous avez dit aussi les chambres d'agriculture n'ont pas fait le boulot ont freiné des cas de fer j'ai une question d'Olivier qui dit alors là je pense qu'elle s'adresse à Jean-Marie Le Boiteux confirmez-vous que l'introduction de la transition agroécologique dans la loi d'avenir de 2014 a été complexe et contestée sous l'influence de lobbies et quel impact au final de ces lobbies sur la loi bref enfin on est on est vraiment enfin toute votre intervention celle de cette 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 auditeur on a un peu ça tourne autour de la question des lobbies qui essayent de finalement de 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 ceux qui des 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 organisations agricoles qui sont décisionnaires au niveau des champs d'agriculture bref est-ce que ces lobbies sont sont quel rôle ils jouent par rapport effectivement à ces efforts et on pourrait aussi inverser la question est-ce que la question de la transition agroécologie elle est devenue tellement tellement évidente il n'y a pas d'autre option dit Quentin est-ce que ça n'évolue pas au sein du 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 syndicalisme ou des organisations professionnelles dominantes est-ce qu'il n'y a pas des des évolutions internes qui font que les lignes bougent je vous pose un peu la question dans les deux sens je vous la jette comme ça si qui veut répondre oui mais vous m'avez plus ou moins interpellé donc je je veux bien répondre effectivement j'ai essayé de le dire tout à l'heure mais je je confirme qu'effectivement toutes les lois d'orientation agricole qui ont essayé d'un au moins d'amorcer un changement se sont toujours heurtées au lobby pour reprendre un exemple parce qu'à un moment donné il faut nommer les choses par leur par leur nom lorsque Stéphane Le Folle a lancé ces débats sur sur produire autrement et enseigner à produire autrement le premier intervenant dans la salle une fois que il y avait les différents ministres c'était Delphine Bateau si ma mémoire est bonne qui était ministre de l'écologie à l'époque il y avait Stéphane Le Folle il y avait un certain de ministres qui ont pris la parole et après le débat a été ouvert avec la salle et le premier intervenant c'était je ne me rappelle plus son nom mais c'était le chargé de la question de la formation à la FNSEA et qui a dit je suis bien content de voir ce slogan parce qu'à la FNSEA c'est ce qu'on fait depuis des décennies déjà de produire autrement voilà ça résume tout ça voulait dire que d'entrée de jeu le débat était ouvert avec les représentants de la profession parce que la FNSEA c'est quand même la première organisation professionnelle représentant les agriculteurs qui ouvre le débat en disant mais de toute façon en gros il n'y a pas besoin de discuter de ça puisqu'on le fait déjà voilà et pour moi c'est une anecdote mais ça relève bien effectivement l'état d'esprit globalement de c'est une façon de capter le débat et j'allais dire parce que là je parle de la profession mais on a eu les mêmes réticences au niveau des administratifs de notre ministère le ministère de l'agriculture où effectivement on avait alors ça évolue encore une fois mais on avait toute une génération d'ingénieurs qui étaient à la tête du ministère de l'agriculture qui en gros se satisfaisaient de reproduire l'existant et de bouger le moins possible alors encore une fois ça change de la même façon que Quentin de Lechapelle faisait remarquer que ça évolue dans la tête du monde agricole aujourd'hui ça évolue aussi dans la tête des gens qui sont à la tête du monde sable et de l'agriculture mais pendant des années et des années il y a eu une vraie inertie pour faire que les choses ne bougent pas et aujourd'hui est-ce que ça change ou est-ce qu'on est toujours dans l'inertie Cécile vous voulez moi je dirais qu'on est toujours dans l'inertie au niveau vous voyez cette répartition de budget de développement par exemple dont j'ai parlé c'est quand même symptomatique on est toujours dans l'inertie au niveau des postures institutionnelles et au niveau des décisions institutionnelles moi je le vois très bien c'est ça la posture institutionnelle des représentants du syndicat majoritaire est toujours la même avec en même temps les adhérents de base à la FNSE il y en a quand même beaucoup qui se posent des questions oui mais le problème c'est qu'ils sont les futurs de la FNSE aussi bien sûr mais ils sont un peu je pense qu'à un moment donné je ne sais pas comment bien sûr quand on va sur le terrain et qu'on discute avec les gens ce n'est pas ça mais aux élections au final la FNSEA est majoritaire alors après il y a le système d'élections dans les chambres qui fait que quand elle a 51% la FNSEA elle a X pourcentage des sièges qui n'est pas représentatif des 51% ça c'est une question politique aussi on le voit bien dans toutes les décisions je reparlais de la PAC c'est quand même bien les lobbies agroalimentaires et agroindustriels qui interviennent pour que la PAC ne change pas pour qu'ils continuent à vendre des gros tracteurs des grosses machines et de la robotique et ce que veut le ministère de l'économie aujourd'hui dans cette consultation publique qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur le plan de relance c'est pouvoir faire de la connectique et de la robotique en agriculture donc ça veut dire qu'on fait une sélection par l'argent et par le capital de nos producteurs agricoles et c'est encore une fois c'est un mode de société c'est un mode on fait société de cette façon là aujourd'hui et c'est pas forcément le mode que voudraient tous les citoyens y compris les agriculteurs citoyens mais on ne nous propose que ça enfin quelque part où on n'a pas voix au chapitre parce qu'à partir du moment où on a élu quelqu'un élu quelqu'un pardon et bien on lui laisse quelque part carte blanche pour la politique qui va mener derrière et on voit bien dans les décisions le projet de loi climat et résilience en discussion en ce moment vous croyez que c'est démocratique d'abord on dit on s'appuie sur une convention citoyenne dont on ne respecte pas les propositions ensuite le débat il est capté complètement par une commission dont les membres ont été choisis pour ne pas du tout avoir d'esprit et de volonté environnementale et ensuite le temps de parole des députés quand il y aura la discussion dans l'hémicycle sera réduit et notamment les députés non inscrits n'auront pas ou quasiment pas de temps de parole bon les 5000 amendements qui ont été déposés sur ce projet de loi climat je le dis parce que je détaille un peu parce que c'est important dans notre démocratie les 5000 amendements qui ont été déposés il y en a les trois quarts qui ont été jugés irrecevables au nom de quoi d'accord il y en a que FNE a déposé il y en a que le RAC le réseau action climat a déposé il y en a que la profession interbev a déposé qui ont été jugés irrecevables alors qu'ils étaient au coeur du sujet mais la commission a décidé qu'ils étaient irrecevables voilà donc notre fonctionnement démocratique aujourd'hui il pose vraiment question vraiment question et finalement ce que pense le citoyen ou ce que pense l'agriculteur citoyen n'est pas pris en compte au fond parce que oui bien sûr quand vous discutez avec les gens dans la rue dans les campagnes dans les champs etc vous allez discuter avec des agriculteurs qui ont la carte de leur FDSEA et en fait vous discutez avec eux et vous voyez bien qu'ils sont conscients de plein de choses et qu'ils auraient envie de changer qu'ils cherchent à la marge etc mais il y a cette pensée dominante ce couvercle qu'on a sur notre société sur nos têtes qui font que changer est difficile oui c'est pas c'est effectivement pas qu'une affaire de prise de risque c'est aussi une question de démocratie vous faites vous faites bien de le souligner il nous reste à peu près quatre minutes j'avais encore plein de questions à vous poser mais je crois malheureusement qu'on va être un peu un peu limité par l'horloge est-ce que Sophie, Quentin Jean-Marie vous voulez prendre une dernière prise de parole avant que nous soyons obligés de nous de nous quitter ou sinon je vous blisse une petite dernière question à laquelle je vous demanderai de répondre très brièvement oui écoutez j'y vais je me lance au risque de me faire taper un peu sur les doigts par l'organisation vous Quentin et Sophie vous soulignez un peu la limite des labels en disant qu'effectivement la question n'était pas là il fallait changer de système moi ce qui m'a frappé il y a deux ans c'était un rapport de France Stratégie qui disait il faut créer il faut taxer les externalités négatives et soutenir les bonnes pratiques pour vraiment faire évoluer le système et ce en France c'était un rapport je crois en 2018 et ce en France finalement on n'avait pas besoin de changer la PAC pour faire ça parce que souvent une des des oppositions enfin des arguments qu'on donne quand on veut faire bouger les choses c'est on ne peut pas à cause à cause des règles de la PAC et en fait on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau français donc je voulais voir un peu vous qu'est-ce que vous en pensiez ce type de proposition effectivement il faut en passer par la réglementation et la taxation des mauvaises pratiques et financer les bonnes comment vous réagissez par rapport à ce type de proposition pour aller de l'avant et ça pourrait être un peu la conclusion de notre première table ronde je ne sais pas qui démarre si c'est quand tu as en moi donc pour revenir oui je vois bien le rapport de France Stratégie dont vous parlez moi je reste je reste persuadée c'est un petit peu comme la technique de point je reste persuadée que ce qui est important c'est d'avoir en fait un accompagnement des agriculteurs qui puisse leur permettre de construire un système qui relève de l'agroécologie et qui soit adapté je vais prendre un exemple c'est celui de la Nouvelle-Zélande qui sur les systèmes laitiers dans les années 80 est allé très loin en termes d'agroécologie et certes les engrais étaient taxés puisque la Nouvelle-Zélande ne voulait pas enfin elle était strictement importatrice en engrais pour beaucoup de produits phytosanitaires d'ailleurs mais c'est pas enfin ça a sans doute joué un rôle important sur le plan économique mais je pense que surtout ce qu'a mis en place la Nouvelle-Zélande c'est un système non pas d'expérimentation et puis de vulgarisation mais c'est un système d'accompagnement des agriculteurs qui travaillaient en petits groupes avec une recherche développement qui était pluridisciplinaire c'est à dire que derrière les agriculteurs travaillaient ensemble les zootechniciens les agronomes les économistes et je parle bien d'économie et pas de comptabilité ce qui n'est pas la même chose et donc ils travaillaient de concert avec des petits groupes d'agriculteurs pour les accompagner vers les systèmes qui relevaient de l'agroécologie qui étaient pertinents étant donné leur situation en termes de surface dont ils disposaient de taille de châtel etc. je pense que c'est ça l'enjeu et c'est des choses je répète qu'on a faites un petit peu dans les années 50 avec les CETA dans un certain nombre de régions je pense qu'il y a des choses qui s'appellent les GI2E aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui pourraient être des pistes extrêmement intéressantes en s'inspirant en s'inspirant en s'inspirant de la démarche des CIVAM mais en ayant un appui de la recherche et si on a l'INRAE qui part aujourd'hui sur l'agriculture biologique l'agroécologie je pense que la question qui se pose c'est ensuite comment est-ce qu'on fait passer tous les résultats de cette recherche aux agriculteurs et aujourd'hui on manque cruellement de ces moyens-là donc et pas du tout dans une démarche de vulgarisation mais bien de recherche développement avec une information qui circule dans les deux sens c'est-à-dire la recherche travaille mais elle travaille aussi en fonction des questions des agriculteurs qui lui sont posées qu'elle fait remonter du terrain et en ayant conscience qu'il n'y a pas un modèle agroécologique mais qui qu'on a une grande diversité et que son rôle c'est d'accompagner et j'insiste sur la réussite du modèle néo-zélandais qui a été jeté à la poubelle après pour d'autres raisons je ne vais pas rentrer dans les détails mais toujours est-il que sa réussite elle a reposé sur le travail de concert de différentes disciplines dans une démarche de recherche développement avec des agriculteurs qui deviennent des espèces de paysans chercheurs et je terminerai pour dire que dans l'histoire il y en a un qui va vraiment marquer ça et avec la je suis très proche et qui s'appelle André Pochon et André Pochon il a fait ça pendant toute sa vie il a réussi à aller chercher l'appui de la recherche dont il avait besoin et ça a donné naissance à la fin à une conférence qui s'appelle les paysans chercheurs et je pense que c'est redonné aussi aux agriculteurs enfin ce que fait ce que fait Quentin c'est bien ça c'est de la recherche à l'échelle de son exploitation et ça irait d'autant plus vite s'il y avait des relations très étroites entre l'INRA et des groupes d'agriculteurs et c'est tout ça qu'il faut réussir à reconstruire et ce qui est clair c'est comme le disait Cécile les chambres d'agriculture n'ont pas joué ce rôle de relais à l'intérieur de ce système donc voilà moi c'est là-dessus que j'en resterai je pense la vraie question elle est là c'est très bien l'INRA a bougé mais maintenant comment on fait pour mettre en lien les agriculteurs et pour les faire expérimenter ensemble à l'échelle de leur petite région des solutions qui soient adaptées et qui doivent se réfléchir à l'échelle de la petite région et pas pour l'ensemble du territoire français moi je terminerai là-dessus et l'économie je suis désolée Cécile mais l'économie elle est importante parce que l'agriculteur il vit de son activité agricole il faut lui faire la démonstration que le passage de l'agroécologie économiquement c'est durable soutenable moi j'ai vu la question de la représentante de la FNSE dans le chat et qui était dire comment concilier performance économique et agroécologique et bien les civames on en fait la démonstration tous les gens qui sont lancés là-dedans l'ont fait et c'est vraiment réduire les coûts en se servant du fait que c'est la biologie qui est au cœur de ces systèmes et arrêter de mettre le nez sur tout ce qui est avancé technologique mais regarder la biologie et la remettre au cœur de tout ça et la réhabiliter voilà je terminerai là-dessus en lien avec l'économie merci beaucoup Sophie ce sera votre mot de la fin Quentin et Jean-Marie quel serait pour vous le point en une minute chacun sur lequel vous voudriez insister pour conclure pour avancer s'il fallait en choisir un c'est plus peut-être par rapport à quelques réactions que je voyais dans le chat je pense qu'on a tous besoin de se raccrocher à des modèles c'est assez rassurant et intéressant sauf que la difficulté aujourd'hui c'est que justement l'agroécologie pour moi c'est se construire son propre modèle et un modèle par exemple je voyais la ferme qui était citée petite ferme qui est effectivement en vente directe transformée ça paraît l'idéal en polyculture élevage moi c'est l'idéal avec lequel je me suis installé en me disant oui sauf qu'en me remettant dans mon contexte à 9 habitants au kilomètre carré avec pas de grande ville la première grande ville en gros c'est Paris à 1h75 donc voilà la vente directe à Paris on va être pas mal sur le secteur je pense donc l'enjeu je vais prendre juste une illustration et pour montrer tout l'enjeu qu'évoque Sophie sur la construction des dynamiques collectives nous on est parti dans les plantes aromatiques sur notre secteur qui n'existait pas parce que notre groupe justement dans le cadre d'un GI2E on réfléchissait à la diversification de l'assolement et à trouver des cultures qui nous permettraient de recapter de la valeur ajoutée donc on est parti dans les plantes aromatiques mais pas enfin par rapport à nos structures on pouvait pas on va dire pour avoir la dynamique qu'on voulait il fallait que ça soit déjà sur une échelle assez grande donc pas sur de la vente directe et là on est en contact sur la région grand est avec d'autres producteurs qui sont eux sur des très petites échelles qui sont en vente directe dans les massifs vosgiens ou autre et on pensait qu'on avait rien en commun et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait tout un secteur qui n'était pas occupé d'un point de vue économique là je vois Sophie c'est tout c'est à dire qu'en gros il y a soit des producteurs de plein champ pour les grandes surfaces les grandes chaînes comme l'IA nature ou autre et d'autres qui sont en vente directe à la ferme à toute petite échelle et par contre on a des acteurs intermédiaires par exemple une chaîne de production des marques de production d'eau potable ou des chaînes thermales qu'on a dans notre région qui disent nous on voudrait proposer par exemple des infusions pour ceux qui viennent chez nous mais ça personne n'est capable de fournir parce que ceux qui sont à petite échelle ça dépasse leur capacité de production et nous concrètement on n'a pas la diversité et en fait on se rend compte qu'on a des vraies synergies entre modèles qui sont a priori opposés à construire ensemble mais à condition de partager les objectifs et les enjeux et nous ça nous fait progresser parce qu'on voit sur ces systèmes hyper avancés d'un point de vue à une échelle micro qui sont très avancés dans la connaissance des plantes leur modalité de transformation et à l'inverse nous en termes de simplification et d'adaptation du travail on leur apporte aussi des choses et c'est hyper enrichissant de sortir de cette lutte de modèles mais à partir du moment où on partage des objectifs une compréhension de vers où on va et c'est pour ça que je disais c'est ce qui manque chez nos politiques c'est qu'à partir du moment où on a un objectif clair les agriculteurs de toute obédience sont capables de se mettre autour de la table et d'aller vers cet objectif Merci beaucoup Quentin Jean-Marie si vous voulez ajouter quelque chose Oui oui beaucoup de choses ont été dites donc je vais essayer de faire très bref mais je voulais insister sur la réponse qui a été faite par rapport à la question de la rentabilité entre guillemets du modèle agroécologique parce qu'il y a deux façons de tirer un revenu c'est soit de produire plus pour vendre des plus grosses quantités c'est ce qui a été fait pendant des décennies et on voit où ça nous a amené soit arriver à produire et que ça coûte moins cher je me rappelle dans les années 80 avoir emmené un groupe de stagiaires parce que je travaille dans le domaine de la formation adulte chez un agriculteur qui est un producteur laitier en bio et dans les années 80 il n'y avait pas de circuit de commercialisation du bio donc il vendait son lait au même prix que tout le monde on fait la visite les aspects techniques etc et l'agriculteur dit à mes stagiaires voilà bon mes vaches la productivité moyenne c'est 3500 litres par an pour ceux qui connaissent un peu la production laitière ça a fait rigoler tout le monde parce que c'était minable comme production et après c'est le prof d'économie qui m'accompagnait qui a dit bon ben maintenant on peut aller voir tes comptes etc et on s'est aperçu qu'il était l'agriculteur qui était dans le haut du panier dans les revenus de mon département la Haute-Loire alors là les stagiaires étaient complètement interloqués et on me posait la question comment vous faites vous avez vu le tracteur que j'ai c'est un truc d'occasion qui a 15 ans mais moi pour le peu que je l'utilise ça me suffit largement et en fait il a fait la démonstration qu'il vendait pas plus cher il vendait des quantités inférieures à la moyenne du département mais il tirait un bon revenu tout simplement parce qu'il autoproduisait il achetait pas d'engrais il achetait pas de produits phytosanitaires il avait peu de dépenses de tracteurs etc et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse progresser dans les mentalités et c'est en ça que l'agroécologie et je reviens encore une fois sur ce qui a été dit plusieurs fois on ne peut pas se résumer à une question de la belle mettre des bonnes notes à voir etc mais c'est vraiment faire prendre conscience que c'est tout un système qu'il faut raisonner autrement et que si on fait cet effort-là et si la société française en particulier fait cet effort-là on peut y arriver et y compris au bénéfice des agriculteurs qui peuvent à terme en tirer un meilleur revenu merci beaucoup Jean-Marie merci à tous je crois que c'était extrêmement riche même si c'était un petit peu court on a abordé beaucoup de sujets de démocratie d'intérêt écologique mais aussi économique de ce changement de modèle et pas un modèle ce sont des modèles ce sont des coopérations c'est une solidarité cet après-midi on parlera plus de solidarité internationale et je pense que reviendra sur la table la question comment ce modèle oui ce modèle peut nourrir le monde et je pense que cet après-midi les orateurs en apporteront la démonstration et montreront aussi que le modèle actuel nourrit mal son monde et empêche en partie une grande partie du monde de se produire et de se nourrir voilà donc écoutez encore un grand merci je demanderai aux organisateurs de transmettre les différentes les documents qui ont pu être présentés sur le tchat peut-être aussi proposer à tous les documents de le rapport du CESE qu'avait qu'avait relaté la rapporteure et écoutez à bientôt bon appétit et bonne reprise de travaux cet après-midi